Monsieur le Président Sergio Roci, Merci Monsieur le Président de Consul Romano Roci pour les mots aimables que vous avez prononcés. Chers amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous à cette soirée. Pour ne pas vous surprendre, je vous annonce d'emblée que ma conférence va durer le temps d'un film au cinéma. Êtes-vous prêts à une telle longueur ? Je tâcherai d'être exhaustif dans les points qui peuvent être compréhensibles pour tous. Je salue également la présence d'une conseillère et d'un conseiller communal à ma salle. Je les remercie pour leur présence. Pompéi Le nom de cette cité de l'Antiquité est connu dans le monde entier. Chaque année, plus de deux millions de visiteurs venant d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Australie, viennent admirer les grands chefs-d'œuvre que cette cité recèle. Il s'agit de merveilles artistiques qui assument toutes les formes, toutes les expressions du génie humain. A Pompéi, l'art s'exprime par l'architecture, des temples, des théâtres, un amphithéâtre, des bâtiments publics, des maisons majestueuses. L'art s'exprime par la sculpture, des statues en bronze, des statues en bronze avec des yeux qui sont d'ivoire pour les rendre plus vivants. L'art s'exprime par la peinture, des fresques, des miniatures qui ressemblent à la peinture contemporaine. L'art s'exprime par les bijoux de femmes, par l'argenterie, par les instruments de tous les jours, notamment par la poterie qui est en argile mais également en verre, car les Pompéiens connaissaient déjà la technique pour travailler le verre. Et puis, même par les instruments de la gynécologie qui servaient à aider l'accouchement, sans parler des mosaïques, qui sont la partie la plus noble de l'art pompéien. Mais comment se fait-il que dans une ville somme toute petite, car Pompéi à l'apogée de son expansion territoriale n'a que 12-14 000 habitants, comment se fait-il que nous y trouvions l'accumulation d'un pareil trésor ? La réponse, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'un seul peuple. C'est la superposition des cultures de quatre peuples qui ont été citées par M. le Consul. Et c'est ce brassage d'ethnies qui va engendrer cette richesse incomparable. Situation d'ailleurs qu'on peut comparer à Luxembourg au plan économique dans les années récentes. Le brassage des ethnies, l'intégration de ces ethnies. Quels sont donc ces peuples, rappelons-le, D'abord les Grecs, qui se sont installés à Pompéi dans les siècles du VIe au Ve siècle avant Jésus-Christ. Pour nous entendre, pour nous comprendre, il s'agit des années qui vont de l'an 600 à l'an 500 avant Jésus-Christ. Les Écrusques, entre le Ve et le IVe siècle. Les Samnites, du IVe au Ier siècle. Les Romains, à partir de cette époque. Mais avant de vous parler de ces peuples, il me faut vous présenter la région où se trouve Pompéi. La Campagne. La Campagne en français, Campagnien auf Deutsch, qui est ici reconnaissable par le golfe de Naples. Naples est ici. Par l'île de Ischia, par l'île de Capri, par la péninsule de Soran, la côte Amarfitaine. Qui connaît cette région dans la salle lève la main. Oh, je m'en réjouis. Et je vous félicite. D'ailleurs, j'espère que ma conférence vous encouragera à y retourner. Je voudrais que toute la salle applaudisse ceux qui ont levé la main. Cette région, plus particulièrement cette terre, oui, j'ai oublié de présenter Pompéi, excusez-moi. Donc, ici, il y a des plaines et au milieu des plaines, le Vésuve. Et à peine 8 km du Vésuve, là, il y a Pompéi. Cette région que les anciens appelaient Campagne Fénix, c'est-à-dire en français la Campanie Bienheureuse. D'ailleurs, certains ajoutaient la terre bénite des dieux. Pourquoi disait-il cela ? Parce que ce territoire possède trois grandes richesses. Trois éléments naturels qu'il est rare de trouver ensemble ailleurs. Ces éléments sont, d'abord, le socle, le, pardon, le seuil volcanique qui est très fertile car pendant des millénaires, ces plaines ont été arrosées par les cendres du Vésuve. Et les cendres sont en fertilisant naturel à base de phosphate. Le deuxième élément, c'est le climat. Un climat sec, chaud, donnant beaucoup de journées de soleil par an et la combinaison de ces deux caractéristiques, le sol volcanique et le climat, permettent d'avoir deux à trois récoltes pour certains produits. Le troisième élément, c'est le cadre incomparable de cette côte qui s'articule en deux golfes, qui, à chaque tournant de cette presqu'île, montre des perspectives, des paysages qui sont fascinants. Et cela, bien entendu, plaisait également au peuple de l'Antiquité qui était tout aussi sensible à ces beautés naturelles que nous le sommes aujourd'hui. Donc, il n'est pas surprenant que cette terre bénite des dieux avec toutes ses richesses soit convoitée par les peuples que nous venons de nommer ce soir. Mais qui habitait là avant que l'envahisseur arrive ? Il y avait une peuplade italique qui s'appelait les osques. Ils cultivaient la terre, ils faisaient des commerces, des produits de cette terre qui sont les céréales, les légumes, les fruits, le vin, l'huile d'olive. Et ils avaient choisi cet endroit pour s'installer parce qu'au milieu des plaines, au milieu de la plaine, il y a un socle préhistorique un socle volcanique qui a une certaine extension, deux kilomètres par trois. Il est surélevé par rapport à la plaine de trois mètres. Donc, on peut bien s'y défendre. Il est près d'un fleuve, le fleuve Sarno. L'embouchure du fleuve permettra un jour peut-être de faire un port. et finalement, il est près du littoral, c'est-à-dire près de la mer, près de la beauté de l'eau. Mais voyons maintenant, un en un, les peuples qui sont venus soumettre les oscres pour s'installer à leur place. Et commençons par les grès. Essayons de passer les transparents avec la lumière pleine. Si, au dernier rang, on ne réussit pas à bien voir, je demanderai à M. Pierret de baisser la lumière. Nous ferons d'abord un essai. Je préférerai avoir la lumière. Est-ce que cette image est visible également au demi-avent? Voici donc la Grèce à l'époque du 7e siècle. Vous apercevrez d'abord la partie continentale, la Thessalie, l'Étholie, la Béotie, Athènes, les îles, l'archipel, et également quelques possessions sur la côte turque. Il faut dire que ce peuple qui était très dynamique et qui avait des connaissances étendues que nous allons voir une à une avait également des grands navigateurs qui se poussaient, qui poussaient leur hardiesse de plus en plus loin. Ils vont donc non seulement s'implanter sur les côtes de la Turquie, mais ils vont petit à petit, à la recherche de terres fertiles, également s'implanter sur le pourtour de la mer, de la mer Noire. Et puis, ils reviennent vers la Méditerranée et ils débarquent en Sicile. il faudra que je m'arrête un peu plus sur les Grecs que sur les autres peuples pour que vous puissiez comprendre les diapositives que nous allons voir tout à l'heure. Brièvement, les Grecs, à l'époque classique, c'est-à-dire vers le 5e siècle, donc c'est l'époque où ils sont encore à Pompéi, ils ont atteint un niveau de civilisation qui va marquer profondément également les cultures des autres 3 peuples. D'abord, ils vont marquer les cultures des peuples de la Méditerranée, les Phéniciens qui sont établis sur cette côte-là, les Carthasinois, même les Égyptiens de l'époque post-pharaonique. Et puis, ils vont marquer les cultures des 3 peuples italiques qu'on a énommés, c'est-à-dire les Étrusques, les Amnites et les Romains. C'est donc avec raison que les historiens s'accordent à dire que la civilisation grecque constitue le berceau de la civilisation occidentale au sens large. D'ailleurs, ce peuple, il va l'aider à l'humanité toute entière en patrimoine scientifique, d'abord, et un patrimoine artistique fabuleux. Patrimoine scientifique, d'abord, car ils sont les Grecs les premiers bien avant les Chinois à commencer à expliquer les phénomènes naturels. Pourquoi la foudre ? Pourquoi le tonnerre ? Pourquoi l'éclipse solaire ? Pourquoi la Terre tourne ? Car, déjà, à l'époque de la Grèce classique, on avait su que la Terre tournait. Et il y a même un grand mathématicien grec, qui s'appelle Eratosthène, qui a mesuré la circonférence de la Terre à l'époque. Donc, les Grecs vont avoir des mathématiciens qui vont faire faire des progrès, qui vont développer la géométrie, les mathématiques, l'arithmétique, vont énoncer des théorèmes jusqu'alors inconnus. Et puis, les Grecs vont faire progresser l'astronomie. Pensez qu'il y a eu des astronomes à l'époque, dont un qui était en même temps mathématicien, car ils étaient des esprits qui couvraient toutes les sciences. Il y a un mathématicien qui, déjà à l'époque, a osé échappoter l'hypothèse que la Terre tournait autour du Soleil. Ce mathématicien s'appelle Aristar. Eh bien, pendant des siècles, cette connaissance va disparaître. Elle est redécouverte seulement 2000 ans plus tard en 1502. Aristarque a vécu en l'an 500 dans Jésus-Christ. En 1502, Copernic va redécouvrir cette connaissance grâce aux écritures que les Grecs avaient laissées, notamment la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et il va réélaborer cette hypothèse. Mais il n'arrivera pas à la prouver. Il faudra attendre encore un siècle, 1612, Galilée, qui va fabriquer la première lunette astronomique et il pourra prouver que nous sommes dans un système héliocentrique, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil. Et Galilée, bien sûr, aura les annuies que vous connaissez dans l'histoire. Donc, au cours du 5e siècle, nous avons toute une pléthore, toute une multitude de savants qui s'affairent, qui recherchent dans tous les domaines du siable, de la connaissance humaine. Et ces savants sont en même temps des philosophes. Car très souvent, la philosophie et la science se marient. Pour être un bon savant, il faut avoir l'intuition. Nous l'avons vu avec Aristar, qui a l'intuition que la Terre tourne autour du Soleil. Mais il y a également des philosophes purs, comme Socrate, comme Aristote. Aristote, surtout, qui va, avec sa pensée, influencer toute la théologie du Moyen-Âge. Il va même influencer les théologiens de l'Islam. Et ces philosophes, avec leur pensée, vont contribuer à ce qu'en Grèce, notamment dans la métropole, notamment en Athènes, s'instaurent les premières formes de démocratie. Les citoyens jouissent de la liberté d'expression. Les citoyens peuvent élire leurs gouvernants. Les citoyens peuvent même envoyer leurs gouvernants en exil. figurez-vous au 5e siècle avant Jésus. Patrimoine artistique, disais-je, parce que les artistes jouissaient exactement dans la même liberté d'expression. Ils n'avaient pas obéir à des canons sinon aux canons qu'eux-mêmes se créaient. Canons de beauté, canons de mesure, canons d'harmonie. Ils n'avaient pas à se soumettre à leur maître. Ils pourraient donner libre cours à leur imagination, à leur fantaisie. Et cela va déclencher, va libérer des énergies énormes qui fera de sorte que l'art grec va atteindre des sommets rarement égalés. Certes, le petit peuple ne va pas pouvoir suivre toutes ses connaissances, ne va pas pouvoir les assimiler au même titre que les classes éduquées, que les intellectuelles. Et c'est pourquoi nous insistons également à cette époque à un courant qui va privilégier une forme de croyance qui était la mythologie, la mythologie grecque de l'époque, qui va prendre une ampleur considérable et la mythologie va s'ériger comme une sorte de pendant la science. C'est grâce à la mythologie que même le petit peuple va s'affranchir des peurs ancestrales envers les phénomènes naturels. Car les divinités de la mythologie auront d'un visage humain. ils auront incarné les éléments naturels. Les divinités seront les divinités du feu, du soleil, de la mer, de tous les phénomènes que nous connaissons. la mythologie et la religion où la frontière est très mince entre les deux vont contribuer ensemble à une cohésion sociale du peuple grec et surtout vont contribuer à créer un sentiment national que sinon ce peuple n'aurait pas eu car il était factionné dans des dizaines et dizaines de villes chacune ayant son gouvernement. Mais revenons donc aux grecs qui, à la recherche des terres, vont remonter là, vont débarquer en Sicile, vont créer plusieurs cités de grands noms comme Syracuse, comme Héraples, comme Célinonte. À Célinonte, figurez-vous, il y avait un temple qui avait deux fois la dimension du Parthénon d'Athènes. Ce qui donc nous prouve que lorsque les grecs allaient s'implander quelque part, ils amenaient avec eux toute l'intelligence, tous les architectes, les ingénieurs, les penseurs, les savants, et ils essayaient de recréer leur environnement naturel qui était dans la métropole, de recréer dans les colonies dans lesquelles ils allaient. Ils vont donc remonter la péninsule italienne, ils vont continuer à construire des villes partout, Crotone, Sibar, ils se mettent à Ponte, et finalement ils arrivent en Campanie et là ils vont créer trois grandes sites. D'abord le site de Pestum ici, dont vous avez dans la salle des magnifiques temples. Vous avez là près de la porte un temple de Pestum qui est un des mieux préservés de l'Antiquité. Ils vont ensuite créer notre colonie ici à Vélia, ils vont arriver à Pompéi, ils s'installent à Pompéi, ils vont s'installer à Naples, Naples, donc, c'est une ville grecque, Néapolis, ils vont continuer s'installer sur Ischia et puis remonter encore jusqu'à Couma. À Couma, ils s'arrêtent. Pourquoi ils s'arrêtent-ils ? Ce n'est pas parce que leur vague s'est épuisée. elle ne serait pas épuisée. C'est un problème tellement dynamique que nous venons de le dire. C'est parce que là ils rencontrent une contre-vague qui, elle, vient de l'Etrurie, c'est-à-dire la Toscane d'aujourd'hui. Cette contre-vague, donc, c'est la vague des Etrusques qui s'était installée ici, donc leur site premier était l'Etrurie. Ils avaient d'abord essayé d'occuper la Plaine du Pau mais ils avaient commencé à descendre vers les Plaines du Sud parce qu'elles sont plus insolignées. Ils vont également à la recherche de cette terre fertile autour de Pompéi, de cette terre bénite d'Ide. Et là, donc, il y a, se produit le choc des civilisations. Civilisation grecque, civilisation étrusque. Les deux se valent militairement. Donc, ils doivent descendre en compromis. ils se partagent en quelque sorte le territoire. Les Grecs qui affectionnaient de rester sous les côtes, ils vont rester sous les côtes. Donc, ils vont rester à Couma, à Naples. Ils vont donc occuper les Plaines derrière Pompéi et également Pompéi. Les Grecs, par contre, qui préfèrent rester sous les côtes, restent à Ischia, à Couma, à Naples et les Étrustes descendent derrière Pompéi et vont occuper toutes ces plaines et ils vont faire de Capois leur fortresse pour se préserver contre des attaques éventuelles. Donc, nous avons dans l'espace de quelques kilomètres ici, une fortresse grecque qui est Couma et une fortresse étrusque qui est Capois. Cette cohabitation plus ou moins forcée va durer 50 ans. Il y a des escaramouches et finalement, il y a le grand affrontement. Il y a une guerre qui se produit autour de l'année 474 avant Jésus-Christ, une guerre terrestre et une guerre surtout maritime où la flotte grecque va défaire la flotte étrusque. Par la mettre en pièce, les étrusques donc privés de leur flotte et battus également sur la terre vont se retirer vers le nord, vont donc laisser libre toutes ces plaines qui étaient derrière Pompéi, là. Les Grecs ne vont pas profiter de cette opportunité quand eux-mêmes ont fait but par la confrontation. Donc, ils restent là où ils étaient. Et c'est à ce moment-là qu'un troisième peuple des Samnites qui était, qui avait fondé leur ville sous les collines des Athénins ici, un peu des Abrus et de la Campanie et qui étaient un peu restés à la fenêtre à regarder ce qui s'est passé en bas, vont descendre, vont déferler sous les peines, vont occuper toutes ces plaines et vont entrer à Pompéi et vont s'installer. Contrairement aux Grecs et aux étrusques qui s'étaient installés à Pompéi en maître, c'est-à-dire ils avaient, on dirait aujourd'hui, ils se seraient cantonnés dans leur nationalité, eux, non, ils vont faire l'intégration, monsieur le consul. Ils vont se mélanger à la population osque aux autochtones et ils vont créer un nouveau peuple. Ça ne va pas se passer tout de suite, c'est l'affaire de 50-100 ans. Et donc, nous avons des samites à Pompéi pendant trois siècles. Jusqu'au moment où une autre puissance qui jusqu'à là était en train de se préparer, de s'armer, de se créer sa propre escadre navale, réussit à devenir puissant militairement et va s'attaquer, c'est donc Rome dont je parle, Rome va s'attaquer d'abord aux étrusques qu'il va vaincre complètement. Les villes étrusques vont être rasées au sol par les romains. Rome va s'attaquer aux samites et au cours d'une longue, une très longue guerre qui durera là aussi à l'époque qui se mesurait en 50-60 ans les guerres, va soumettre le peuple samite sauf à Pompéi et Rome va refouler la Grèce ou les puissances de la Grèce vers le sud. Donc, même les villes grecques sous le littoral deviennent romaines. De sorte que vers l'an 150-180 avant Jésus-Christ, toute l'Italie est soumise à Rome sauf Pompéi. Pompéi, pourquoi ? Pompéi est un peu le statut comme la Suisse au cours de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une petite ville où tout y est, où fonctionne bien, où il y a un marché qui alimente les échanges, donc tout le monde en profite, donc on respecte Pompéi. cela, pas que longtemps. Parce que les Romains vont convoiter eux aussi Pompéi et en se saisissant d'un prétexte, notamment la guerre sociale autour des années 90 avant Jésus-Christ, ils vont entrer à Pompéi s'ils là, entre à Pompéi en l'an 80 avant Jésus-Christ. Les Romains sont là. Voyons maintenant tour à tour qu'est-ce qu'ont apporté ces quatre civilisations à Pompéi. Voyons d'abord à commencer par les Grecs. Les Grecs, nous l'avons dit, ce sont des architectes, ce sont des bâtisseurs de temples. La première chose qu'ils font, ils vont ériger une muraille pour défendre ce socle. Vous voyez cette ligne noire ici qui délimite le socle qui a ici les dimensions qui sont évitées là, deux kilomètres par trois, donc 64 hectares. vont dériger une muraille pour protéger le socle. Ils vont commencer à installer ici, près du littoral, un forum, un temple, des maisons et ils vont déjà tracer un peu le plan à l'échiquier de Pompéi. Et bien entendu, ils apportent toutes les connaissances que je viens tout à l'heure de vous citer. qu'est-ce qu'ils ont apporté à Pompéi les étrusques. Les étrusques étaient également je vais peut-être mieux garder cette transparente. Les étrusques sont également des grands architectes, des ingénieurs. d'ailleurs, ils vont apporter quelque chose que les grecs n'avaient pas. Les étrusques ont découvert, eux, l'arc. L'arc qui permet de faire des routes. Les grecs connaissaient uniquement les piliers, les colonnes et l'architrable. Avec l'arc, on peut faire des ouvertures plus larges, on peut construire des bâtiments plus majestueux. Mais les étrusques sont également des grands commerçants. D'ailleurs, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui encore, nous avons un échantillonnage incommensurable des vases grecs de l'époque de l'Arctique, de l'époque cinquième, l'époque classique. On appelle les vases arctiques. Ces vases ont été enfouies dans des tombes étrusques qu'on a découvertes seulement dans les temps modernes. Donc, nous savons que ces vases venaient de partout, pas seulement de la Grèce, métropole, mais de toutes les possessions grecques de l'époque. Car la Grèce, à l'époque, était même installée à Marseille. Tout le pourtôt, on l'a dit, le pourtôt de la Méditerranée. Les étrusques sont des grands commerçants. Ils vont dynamiser l'ancien marché créé par les osques qui était donc pratiquement à peu près là où se trouve aujourd'hui le pharend. ils vont donc donner toute une autre ampleur au commerce. Qu'est-ce qu'ont apporté les Amnites ? Les Amnites, c'est un peuple gagné, mais il s'est intégré, on a fondé un nouveau peuple, on a créé une nouvelle race, il se découvre une âme artisanale. les Amnites vont faire un peu comme les Japonais d'aujourd'hui. Ils vont copier d'abord des modèles grecs, des modèles étrusques, mais petit à petit, ils deviennent eux-mêmes des grands maîtres. Et donc, à l'époque, les Amnites, Pompéi pollule de laboratoires, d'ateliers. Au moment de la découverte de Pompéi, on a trouvé encore des statues qui étaient en train d'être sculptées. Et nous verrons que les maîtres Samnites, Pompéiens, vont en même temps introduire dans l'art ou dans les canons de l'art grec quelques petits changements. Qu'est-ce qu'ont apporté les Romains ? Eh bien, les Romains, on l'a dit tout à l'heure, ils ont soumis toute l'Italie dont ils apportent surtout l'ordre. Les routes ne sont plus infestées de brigands. Le réseau routier est agrandi. Rome porte le génie civil partout. L'homme, Rome fait régner la Pax Romane avec une langue véhiculaire qui était le latin et une monnaie unique, comme on dirait aujourd'hui, qui était la monnaie romaine. Rome apporte, bien entendu, également des architectes qui vont faire propre toutes les connaissances des Grecs et des Étrusses qui vont les développer. Donc, Rome va devenir maître dans l'usage de l'arc. Les grands coupoles, notamment les coupoles qu'on utilisera dans les termes que nous verrons en forme de diapositive, sont arrondies. Cela n'est possible que grâce à la création de la route. Rome apportera le sport, les palestres, les palestres dans lesquelles on formera les cadres militaires. Rome va apporter le raffinement. Les femmes, à l'époque romaine de Pompéi, sont couvertes de bijoux. Les maisons sont décorées, surdécorées comme des palais hélénistiques. Elles deviennent grandes ces maisons. Les familles romaines entières quittent Rome pour s'installer à Pompéi. Et à Pompéi, ils reçoivent d'autres amis qui viennent pendant des mois. C'est une sorte de lieu de villégiature. On y vient pour les passer des mois. Car à Pompéi, il y a tout. Il y a notamment voilà une autre chose que les Romains vont porter, les loisirs. En latin, orsia. C'est-à-dire qu'à Pompéi, on travaillera comme avant, mais on s'amusera également, royalement. D'ailleurs, ça amènera certaines formes de libertinage que nous allons voir également sous forme d'image, de diapositive. Donc, Pompéi, c'est le lieu idéal pour y séjourner. C'est là où il y a tout. divertissement, théâtre, palestres, thèmes pour soigner le corps. Et cela jusqu'à l'an 62, après Jésus-Christ. Donc, 62 de notre ère. En cette année-là, il y a une forte secousse tellurique, un tremblement de terre qui va poser des énormes dégâts. les Pompéiens ne comprennent pas. Ils étaient convaincus de vivre dans la terre bénite des dieux et tout à coup, cette terre se met à vibrer. Ils ne se doutaient pas d'où ça venait. Ils ne se doutaient ni, pas du tout que cela puisse venir du Vésuve. car le Vésuve était une montagne arrondie, ne présentait aucune forme de conique. Elle avait été érodée par les agents atmosphériques car la dernière éruption avait eu lieu deux millénaires avant. Les Pompéiens donc considéraient même Pompéi comme une montagne amie. Ils l'avaient insérée dans l'or au moment où ils ont remanié leur forum. Ils ont placé, ils ont désaxé le forum de 15 degrés pour que le Vésuve puisse se trouver dans l'axe le Vésuve donc est là pour que le Vésuve puisse se trouver dans l'axe du forum. D'ailleurs, sur la montagne il y avait des forêts, il y avait du gibier et à contrebas de la montagne sur les fronts il y avait des arbres fruitiers la vigne comme aujourd'hui poussait sur le Vésuve et donc on ne voyait pas le cratère mais le cratère était bien là. Seulement le cratère était obstrué par un énorme bouchon qu'il tenait sous tension et cette tension commence à se faire sentir. En l'an 62 c'est comme une casserole sous pression que réagit le cratère. Les pompiers n'ont rien compris ils font de nécessité vertu ils vont se remettre à restaurer leur ville ils en profitent même pour jeter tout ce qui n'était pas beau notamment des pierres de tuff utilisées à l'époque des Amnites c'est une pierre grise beige ils vont la remplacer avec une pierre blanche venant de Rome le travertin qui est beaucoup plus éclatant au soleil et donc ils vont rendre leur ville de nouveau habitable de nouveau le lieu idéal pour y vivre et cela jusqu'à l'an 79 après Jésus à partir de maintenant je voudrais cesser de parler au passé je voudrais vous parler au présent pour vous transmettre les émotions que moi-même j'ai éprouvées au moment où j'ai lu les témoignages soit de ceux qui ont vécu la catastrophe soit de ceux qui l'ont reçu par des récits immédiatement faits j'entends parler de Pline le Jeune dans les deux lettres qu'il a écrits à son ami Tacitus et je voudrais également canter une expérience avec vous ce soir je voudrais simuler le jour et la nuit de la catastrophe qui a été évoquée par monsieur le consul et par le président Serge mais pour faire ça j'ai besoin de votre aide j'aurais besoin que vous participiez avec moi est-ce que vous êtes d'accord de participer pour créer cette ambiance oui tu es d'accord les mamans voilà on est bien on va essayer alors j'aurais besoin également qu'un opérateur se met près de et au lancement à un moment donné on lancera l'opération je vous demanderais deux choses la première c'est que vous évoquiez dans votre esprit vous vous souveniez d'une nuit profonde une nuit noire d'orage où le tonnerre a frappé très fort je pense que chacun de vous a déjà eu au moins une fois cette expérience évoquiez donc le tonnerre dans vos oreilles la deuxième chose que je vous demande c'est de oublier que vous êtes que nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2002 que nous sommes à seule heure dans cette belle localité près de l'église dans la maison je vous demanderais de fermer un peu les yeux et je demanderais qu'on baisse un peu la lumière est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière et si vous fermez un peu les yeux laissez-vous transporter dans l'environnement que je vais vous décrire aujourd'hui c'est le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ 24 août 4 août c'est-à-dire le mois le plus chaud de l'année le mois où le soleil est le plus éclatant où la nature est la plus belle les champs sont couverts de blé les parures des autres arbres sont en fleurs il est 13h15 c'est l'heure où les pompéiens qui se sont levés tôt à l'aube après un repas frugal ils feront le grand repas le soir ils se mettent au repos ils font la sieste la sexta la nature la nature même d'ailleurs semble assoupie sous les rayons accablants du soleil car le soleil est presque au zénith tout se tait un silence qui règne partout soudainement un grandement sourd provenant des profondeurs de la terre va faire vibrer toute la nature à l'intérieur des maisons les meubles les objets du ménage vont tomber à la renverse brûlamment au sol à l'extérieur des ponts de mur des colonnes commencent à se balancer dangereusement dans le vide et ce grandement sourd va arriver à une explosion qui le bouchon qui obscrit le platère d'abord un éclat et il va être projeté très haut dans le ciel des millions de blocs vont tomber vers la campagne sur les maisons sur les temples sur les navires dans le port et de la gorge du vésil une colonne de cendres va se lever et ces cendres vont monter au ciel comme l'endemnés copéens qui sortent de la maison qui chantent qui s'appellent qui s'appellent au secours qui essayent de se réunir pour se sauver et pendant ce temps de la gorge du vésil sort une colonne de cendres qui monte au ciel avec le témoin de l'effort plus le jeune va détruire comme en fin en fin maritime et bien ces cendres vont fermer un énorme nuage de plusieurs kilomètres diamètre ce nuage va descendre lentement et inexorablement vers Pompéi et là où il y avait la clarté du soleil s'installent les ténèbres les plus profondes oui mes amis aujourd'hui le 24 août l'année 79 à 13h30 à Pompéi il fait nuit la nuit la plus noire car ces cendres sont tombées lentement ils ont créé un brouillard épais et c'est seulement les incendies créés par ces cendres qui vont éclairer un peu les Pompéiens vont courir vers les portes pour essayer de s'échapper vers l'arrière du pays d'autres vont courir vers le port maritime mais là ils trouvent leur bateau escaleté car l'éruption aura causé également un raz-de-malée marée et donc les bateaux ont été refloués vers la côte ils ont été mis en pièce et pendant ce moment là les Pompéiens commencent à sentir ces cendres qui arrivent de plus en plus près du sol qui vont arriver sur leur peau qui vont brûler leur peau donc ils n'ont qu'une seule voie de secours c'est de courir à leur maison ils se cachent dans les caves ils essayent de protéger leurs fenêtres leurs portes leur ouverture vers l'eau et ils attendent que ce déluge cesse mais le déluge ne va pas cesser de si tôt il va durer toute la journée du 24 et une partie de la nuit du 25 août c'est seulement après la 20ème heure qu'il y a une accalmie Pompéon hésite à sortir et finalement ils se font courage ils sortent ils essayent d'organiser une un sauvetage collectif ils essayent de trouver d'abord leur direction mais ils doivent marcher sous des cendres car pendant ces 20 heures les cendres se sont accumulées en demi-mètre en mètre en mètre et demi deux mètres donc ils marchent un peu comme dans les sables mobiles et c'est à ce moment là qu'elle se produit la deuxième éruption mais cette fois-ci de la gorge de l'ésuve ne va pas sortir ne vont pas sortir des cendres va sortir un gaz car les eaux de la nappe phréatique vont se mélanger avec le magma et vont créer une vapeur vapeur toxique qui va retomber sur Pompéi et sur les environs de Pompéi sous forme de pluie acide et ce seront ces gaz toxiques là qui vont faucher la plupart des victimes de Pompéi car ces gaz vont en quelque sorte paralyser les Pompéiens qui vont tomber au sol et pendant ce temps là encore une autre bouffée de cendres va sortir de la gorge de l'ésuve et va retomber de nouveau sur Pompéi va continuer à faire augmenter le niveau des cendres et ces cendres vont carboniser les Pompéiens qui sont partout par terre agonisant sous l'effet des gaz c'est seulement après 30 heures que le Vésuve cessera à son activité après 30 heures quel sera l'aspect qu'aura Pompéi je vais vous montrer une coupe stratégique qui montre un des endroits de Pompéi où la cumulation des cendres atteint seulement 4 mètres car par endroits ces cendres se sont accumulés jusqu'à 6 mètres qui dépendait du vent on voit la composition on voit la couleur dans le transparent original et on voit la hauteur par rapport à une maison qui avait quand même un étage et demi ces cendres vont en quelque sorte couvrir comme un tapis vont couvrir elles vont durcir d'abord elles vont donc couvrir toute l'air de Pompéi pas seulement Pompéi mais également tous les environs et vont cacher vont préserver ces trésors que nous allons découvrir ce soir ensemble ils vont les préserver miraculeusement dis-je quand on voit certaines peintures en quel état elles sont arrivées jusqu'à nous malgré les cendres c'est un peu comme sous ces centres était enfoui un livre d'histoire que les archéologues 17 siècles plus tard vont découvrir et qu'ils vont feuilleter page après page pour nous expliquer comment vivaient non seulement les Pompéiens mais comment vivaient les peuples que les Pompéiens avaient imité les peuples qui avaient une influence sur leur culture je voudrais demander à l'opérateur de nous montrer les premiers les premières trois diapositives qui résument un peu ce que je viens de dire c'est-à-dire la stupeur que les archéologues ont éprouvée au moment où ils ont commencé les fouilles je me permets de citer également pendant que notre ami Roby prépare la machine un citate donc une citation de Goethe qui dit que rarement rarement un catéchisme aura été si bénéfique pour la prospérité voilà mes amis ce que on découvre vont découvrir les premiers des archéologues c'est un milliard ici agonisant il peut-être ne s'affaire sans même pas qu'il est en train de mourir mais il sera surtout carbonisé par les cendres et les huiles qui vont l'envelopper c'est un calque obtenu suivant un procédé que je ne vais pas vous expliquer maintenant mais peut-être au moment du cocktail et de ces calques il y en a des centaines à Tompéi qui montrent des corps dans toutes les postures possibles car les Tompéiens ont été bel et bien surpris par la deuxième éruption voici une image qui montre cette surprise c'est un chien qui était attaché à une chaîne la chaîne est là il n'a pas pu se libérer et sa vie a été brisée par les gaz et par les sang prochain voici le masque de douleur d'un enfant agonisant qui peut-être est en train d'appeler sa maman mais sa maman ne pourra pas venir à son aide parce qu'elle-même elle est en train d'agoniser plus loin prochain et finalement voici cette quatrième je me suis trempé dans une quatrième diapositive qui nous montre c'est une photographie de ce qui s'est passé à l'heure 13h15 à Pompéi c'est un four sur lequel il y a du charbon et sur le charbon il y a encore une assiette avec des aliments dedans probablement un membre de la famille qui était retardé qui n'a pas pu prendre le repas avec les autres qui étaient déjà au repos comme on venait de le dire c'est 13h15 le four était plein de charbon c'est donc une instantanée que nous avons là et ça c'est unique dans l'histoire car aucune autre ville de l'antiquité a pu nous montrer de telles instantanées les autres civilisations qui ont eu des grandes villes comme Babylone comme Ouse ont été détruites pas des guerres ont été pillées les trésors ont été en or en argent ont été fondus pour faire autre chose à Pompéi nous trouvons tout comme cela était à l'an 79 après Jésus la prochaine je vais donc cesser à partir de maintenant de parler du cataclysme de la catastrophe je vais évoquer avec vous la Pompéi d'avant le déluge à Pompéi qui vivait une vie insouciante une vie bien organisée une vie pleine de diversif divertissement et je commencerai par vous montrer cette diapositive qui montre la partie sud-ouest de Pompéi nous voyons tout de suite ici le théâtre pour les pièces notamment grecques on jouait là Clitinestre et d'autres d'autres auteurs de l'antiquité Échille Sophocle Euripide Aristophane et ce théâtre pourrait contenir 5000 personnes en été on tendait un velhomme dessus comme sur le colisée pour protéger contre les rayons du soleil à côté il y a un odéon c'est aussi un théâtre qui pourrait contenir 1000 personnes il était lui couvert donc c'était pour la récitation pour la diction élégiaque nous sommes ici dans le quartier des théâtres car ici il y a encore un autre petit théâtre il y a là le forum créé par les grecs le forum triangulaire et nous avons surtout cette rue ici qui est une rue marchande près des théâtres les gens avaient besoin également de s'approvisionner parce qu'à l'époque comme chez la Grèce antique les représentations duraient toute la journée en général on ne jouait pas une seule pièce dans les théâtres grecs et pompéienne on jouait deux, trois pièces on jouait la trilogie et nous apercevons également ici des zones vertes là là et là font partie du périmètre du socle et comme le disait je crois monsieur le président Séti et également le consul près de 30% de Pompéi est encore enfouie sur la terre il y a encore d'ailleurs des habitations là qui sont occupées par des gardiens de Pompéi et monsieur le consul a raison de dire c'est mieux qu'on ne les déterre pas encore parce que la Pompéi actuelle est en train de mourir une deuxième fois car elle n'est pas restaurée suffisamment car les agents atmosphériques font d'énormes dégâts car les 2 millions et plus de visiteurs parfois avec leur sac à dos grattent même la peinture qui est sur les murs donc c'est mieux que les richesses restent encore enfouies pour la postérité pour ceux qui peut-être auront encore plus de sensibilité vers ces merveilles la prochaine diaposition ici nous sommes dans la région sud-ouest sud-est de Pompéi c'est à dire sur la région où se trouvent les temples il y a ici trois temples il y a d'abord le temple de Vénus là le temple de Apollon là le temple de Jupiter ici d'ailleurs le temple de Jupiter il est dans l'axe du forum vous voyez ça c'est le forum qui mesure y compris le temple 140 mètres et donc c'est comme je disais ce forum a été désaxé de 15 degrés pour deux raisons d'abord pour avoir le résuve dans la perspective à partir de ces bâtiments là qui sont les bâtiments de la commune messieurs les conseillers madame la conseillesse on nous avait choisi la meilleure place pour s'installer et la deuxième raison c'est parce que les temples grecs les temples compééens donc les temples italiques ils avaient une orientation nord-sud donc pour que ce temple soit dans le est-ce qu'elle est focalisée là dans l'image oui pour que le temple soit dans le nord-sud il fallait que ce ce forum soit axé comme ça mais non il est axé dans autre sens bien nous allons également voir autour de cette place non seulement les mairies le sénat et le siège des décisions mais également les corporations les plus riches de Pompéi là il y a par exemple la corporation des tisserands de ceux qui marchandaient la laine le cuir enfin ceux qui faisaient l'industrie de l'habillement à Pompéi ensuite nous avons le marché aux poissons ici le marché aux céréales nous avons des termes derrière le temple ici car vous verrez cette place elle sera très animée lorsque nous allons la voir de près on mesurera mieux l'étendue de la place et puis je vous signale encore que ça c'est le quartier dans lequel on a trouvé les plus belles villas de Pompéi les villas qui possédaient des immenses fresques dans leur jardin dans les chambres donc c'est cette partie-ci la partie résidentielle tandis que là c'était plutôt la partie disons boutique notamment avec les maisons closes donc c'est là qu'on les trouve et puis de ce côté-là nous avons les théâtres comme on vient de dire plus l'ampli théâtre donc vous voyez il y avait déjà un plan de l'urbanisation qui séparait les activités de jour et de nuit la prochaine nous sommes ici sous le balcon de la mairie de Zannes on peut dire donc c'est on revient voilà donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure le Vésuve qui à l'époque bien entendu n'était pas si haut que ça l'époque avant le avant le cataclysme le Vésuve était arrondi on a dit donc il faisait à peu près ça et il n'avait qu'une seule bosse comment le sait-on c'est parce qu'on a trouvé des fresques qui peignent les yeux donc nous sommes ici dans la mairie et nous regardons sur le temple de Jupiter nous avons sur la droite les bâtiments civils que nous allons visiter là tout à l'heure nous allons sur la gauche les bâtiments religieux et notamment ce coin-ci qui est le lieu dans lequel se tenaient les tribuns ceux qui faisaient des campagnes électorales remarquez ce ce détail ce sont des campagnes dans lesquelles étaient insérées des poutres car toute la place avait deux étages c'est-à-dire donc qu'on pouvait déambuler au couvert quand il pleuvait là ou déambuler au premier étage lorsqu'il faisait beau et donc on regardait sur la place d'ailleurs cette place-ci ce forum était entièrement pavé ici les pavés malheureusement ont disparu sauf dans ce coin-là et dans ce coin-là la prochaine voici donc le côté droit qu'on a vu tout à l'heure vous avez c'était assez large ces sortes de galeries couvertes n'est-ce pas parce que donc ici le nouveau est celle-là et donc là-dessous se passait tout donc il y a des transactions qui se faisaient il y a parfois même l'école les philosophes les savants donnaient leurs cours en déambulant comme faisaient les grecs et nous allons maintenant également voir de près un peu plus près ce temple de Jupiter pour faire la différence entre les temples italiques et les temples grecs la prochaine si vous voulez voilà donc le temple de Jupiter qui ici est réduit à un tiers de ce qu'il était parce que d'abord cette colonne était beaucoup plus haute et puis il faut vous imaginer sur la colonne il y a un architrave et sur l'architrave il y a un fronton et le tout est couvert donc le temple italique à différence du temple grec il est surélevé de 3 mètres à 4 mètres donc il y a une rampe d'escalier qui mène à l'entrée du temple il est orienté nord-sud donc ici c'est la partie sud d'ailleurs connaissant cette règle on peut à tout moment savoir à quelle heure on a pris une photo faites vous même cet essai vous verrez vous arriverez à trouver des solutions ici par exemple à quelle heure vous avez fait vous on a pris la photo on a dit que ça me suit ici regardez l'ombre là c'est autour d'une heure une heure l'été donc ce temple a des colonnes qui sont dans un style grec et tout à l'heure nous allons le voir de près ce style parce que nous les retrouvons à Pompéi partout nous les retrouvons à Rome nous les retrouvons à Esch sur Alcède monsieur Séti car le style grec il est arrivé aux Etats-Unis à travers les copies qu'ont fait de la Renaissance italienne à travers les grands architectes italiens comme Palladio certains connaissent Palladio qui a de nouveau inventé l'usage des colonnes devant les maisons devant les villas et grâce à Palladio ces maisons ce style va s'importer d'abord en Angleterre en Grande-Bretagne et de là aux Etats-Unis en Australie dans tout le monde anglo-saxon la prochaine c'est voici donc une partie latérale de la place du Forum où le dallage est encore à son état et là nous avons un exemple de voûte vous voyez donc la voûte permet de faire des ouvertures beaucoup plus larges que s'il y avait là une archifrade car avec la archifrade il faut placer la colonne au moins tous les 2 mètres sinon moins que 2 mètres dans les niches il y avait des statues des empereurs ou des hommes politiques morts de Pompéi ces murs étaient bien entendu recouverts de marbre pardon de pierres de Travertin la prochaine c'est voici encore une des portes qui se trouve à l'extrémité du Forum et qui donne accès donc à tout ce bédal de rues car Pompéi est une ville vraiment comme nous la concevons aujourd'hui avec des rues à Anglebois la plupart donc encore ici nous avons une structure d'un arbre c'est sûrement un arbre de triomphe là dedans il y avait sûrement des poutres pour tenir le portail qui s'ouvrait qui se fermait pardon excusez-moi c'est une porte d'entrée à la cité je voulais dire donc c'était la porte le soir était fermée donc là il y avait une sorte de pont-levis qui se fermait la prochaine c'est nous sommes encore sur le forum et nous voyons le côté gauche qui est entièrement un membre un pierre de travertin donc vous voyez la différence entre cette pierre ici blanche et la pierre de cette colonne ici qui est un temple fait à l'époque samnite donc ça c'est la pierre de puf et ça c'est la pierre de travertin ici se tenaient les grands comissiums les grands tribuns qui faisaient leur campagne électorale la faisaient à cet endroit-ci et nous allons en parler un peu plus sur la campagne électorale pour voir en quoi elle se distinguait par rapport aux campagnes d'aujourd'hui la prochaine cette diapositive me permet de vous montrer de quelle façon on procédait en Italie à la restauration d'un site donc ces colonnes étaient parfaites au moment où on les a retrouvées donc les archéologues les ont remis les unes sur les autres et puis ils ont ajouté des morceaux qui n'étaient pas originaux et là ils ont fait un brique vous voyez pour montrer bien la différence entre ce qui est original ça c'est un original ça c'est une partie ajoutée pour que le tout tienne ensemble nous allons maintenant jeter un coup d'oeil à ce cadre ici qui est un marbre à Pompéi on a utilisé très peu le marbre seulement pour les choses qui étaient prestigieuses qui étaient particulièrement précieuses sinon c'était le travertin la prochaine la prochaine s'il vous plaît voilà donc ce cadre qui mesure 4 mètres qui fait le contour il est finement travaillé il donne accès à la corporation des tisserands comme on a dit tout à l'heure mais ça aurait pu tout aussi bien être une maison pompéienne parce que les maisons pompéiennes parfois font 100 mètres de profondeur nous allons en voir une autre voici un détail vous voyez donc cette main vous indique la largeur du cadre et regardez comment elle est finement sculptée elle est donc en marbre cette décoration regardez cet oiseau du paradis comme il est bien dessiné les autres ce sont des volutes de végétaux de feuilles d'acante et d'autres qui rappellent un peu le style des colonnes grecques la prochaine ici nous sommes dans la basilique la basilique il faut l'imaginer également comme le temple de jupiter ça c'est seulement un tiers de ce qui reste parce que donc là il y avait un deuxième étage et puis il y avait encore un fronton la basilique donc est faite à l'époque samedi nous le voyons par la couleur de la pierre ce n'est pas du travertin c'est de la pierre et nous voyons également des chapiteaux ici qui sont des chapiteaux grecs c'est pour ça tout à l'heure j'ai tenu à vous à souligner l'importance de l'art grec nous allons voir brièvement en quoi se distinguaient ces chapiteaux par rapport merci d'éteindre la diapositive en instant s'il vous plaît pour la préserver voici donc l'art grec avec les trois styles architecturaux nous avons d'abord le style le plus ancien c'est le style le plus ancien et à mon sens également le plus beau le plus dépouillé le plus simple c'est le style d'orique qui se compose par une colonne cannelée jusqu'au sol sans socle elle repose directement sur le sol sur le dallage du sol elle a un tout petit chapiteau qui est presque écrasé et puis il a un entablement et un architrable et un fronton qui sont assez finement décorés mais simplement décorés la phase successive c'est le style ionique où la volue commence à devenir élaborée la colonne est toujours cannelée mais à la base elle va avoir déjà une sorte de socle et lentablement prennent déjà des figures architecturales très élaborées et puis finalement le dernier style le plus parfait de l'art grec c'est le style corinthien avec des feuilles d'acanthe imitées par les romains les romains vont reprendre ces trois styles vont les adapter un peu à leur goût mais foncièrement c'est le même et le gadir lentablement c'est un chef d'oeuvre en lui-même et le table le temple de Célinunt que je vous avais dit tout à l'heure d'ailleurs pas seulement à Célinunt mais également dans la Grèce la métropole il y a à Delphes il y a vraiment un temple qui est énorme le temple de Célinunt qui était deux fois plus grand que le Parthénon le temple de Célinunt a par terre des chapiteaux qui donc seulement cette partie-ci ces chapiteaux-là qui ont déjà une odeur comme ça imaginez donc la taille il y avait le temple mais ici pour remettre la diapositive de la basilique s'il vous plaît donc vous voyez donc vous vous prenez quel style vous reconnaissez là le style ionique le style ionique voilà d'ailleurs il est partout au rez-de-chaussée et si nous avions une diapositive plus nette nous nous apercevrions que le premier étage ce sont des colonnes corinthiennes donc on mélange souvent et volontiers les styles dans les temples aussi dans les temples grecs la prochaine si vous faites voici donc ici nous sommes dans le temple d'Apollon qui se trouve également toujours près du forum et le temple d'Apollon a 28 colonnes qui font le pourtour du temple donc on pourrait déambuler autour du temple mais seulement les prêtres pourraient entrer dans les temples le temple d'Apollon est aussi en temple italique c'est-à-dire il est surélevé de 4 mètres par rapport au reste nous avons ici une statue que nous allons revoir tout à l'heure lorsque nous allons comparer l'art grec et l'art pompéienne autour du 3ème siècle après Jésus-Christ avant Jésus-Christ les colonnes vous voyez c'est des colonnes en tuffe donc ça nous donne une indication que ce n'est pas l'époque romaine c'est l'époque où ce temple a été érigé dans cet emplacement nous avons d'ailleurs je crois que c'est maintenant la prochaine la prochaine voilà c'est bien ça dans toujours dans cet enceinte du temple d'Apollon nous avons à côté de la colonne corinthienne du temple nous avons une montre solaire une méridienne cette méridienne est en marbre comme je disais seulement les objets précieux elle date de l'an 280 avant Jésus-Christ elle a été importée directement de Grèce c'est un original enfin ici c'est une copie sur la place l'original est dans le musée de Naples et donc elle est sous une colonne de marbre avec des volus ioniques et vous pouvez peut-être même savoir quelle heure il est c'est 4 heures 4 à la fin bon la prochaine s'il vous plaît nous allons traverser le forum de l'autre côté nous trouvons le temple de Vespasian rappelons-nous que Vespasian était l'empereur à l'époque de la catastrophe donc Vespasian s'était fait comme d'autres empereurs romains érigés en temple pourquoi c'est parce que les romains ont un peu singé les égyptiens ils ont fait comme les pharaons ils se sont autoproclamés divins à partir de Néron plusieurs empereurs donc ils se faisaient ériger des temples pour pour que se souviennent qu'ils étaient eux les maîtres et donc comment asseoir la puissance d'un empereur sinon en s'autodéfinissant divin nous avons donc ici un autel qui est un marbre le marbre est sculpté en bas-relief et regardez ce détail nous avons des des fenêtres ou portes aveugles on les appelle qui sont en partie avec fonton et en partie avec lunettes comme on en trouve aujourd'hui dans les palais à Rome c'est pareil les palais de la renaissance les palais baroques donc cette origine vient de Pompéi et on peut même la départager en disant que le fronton est d'origine grecque et la lunette est d'origine étrusque car ce sont eux qui ont émanté la route la prochaine voici un détail de cet autel de Vespasien complètement en marbre en bas-relief il est donc sculpté sur les quatre faces il montre un sacrifice d'un bœuf donc on est en train de traîner un bœuf qui sera battu avec une massue et le sang sera versé sur l'autel le prochain s'il vous plaît nous retenons dans la zone des théâtres pour mieux apprécier comment se passait à l'époque des théâtres donc vous voyez cette photo est des temps modernes donc il y a des spectateurs qui sont assis là le théâtre de Pompéi sont de nouveau réutilisés et il y a une excellente acoustique le théâtre donc plein air pour les tragédies et pour les comédies sur lesquelles il y avait un velum comme on a dit et le théâtre couvert Odéon qui pourrait contenir à peu près 1000 personnes je disais que les pièces étaient jouées pendant toute la journée on jouait des trilogies et bien les spectateurs pourraient sortir s'approvisionner dans les boutiques ou bien s'ils étaient déjà s'ils avaient déjà mangé ils pouvaient marcher sous ces colonnades ici quand il pleuvait ou marcher en plein air ici ou disons sous les colonnades quand il y avait trop de soleil il y a un an pour se protéger c'était donc une sorte de foyer de théâtre qui en époque romaine est devenue une caserne de gladiateurs mais à l'époque ça mit et c'était encore foyer de théâtre le prochain c'est nous entrons dans le théâtre à plein ciel ouvert et nous constatons quoi ? nous constatons qu'il y a une tribune ici qu'il y a donc un décor qui est fait en maçonnerie c'est la simulation de l'entrée d'une maison d'un palais parce que la tragédie ou la comédie grecque se passait toujours devant des palais donc je le rappelle ce sont les grecs qui ont inventé le théâtre et donc on a ici une simulation d'une entrée on a des fenêtres on a là-dedans des niches dans lesquelles on mettait des effigies d'empereurs de rois ici nous avons un plateau et à l'époque on connaissait même le système de soulèvement des grues qui permettaient à des acteurs d'être descendus du ciel parce qu'il y avait donc dans chaque tragédie il y avait toujours des dieux qui se mêlaient aux histoires humaines et donc on les faisait tomber du ciel avec une grue il y a des gradins qui sont en pierre pierre très dure je vous assure pour rester là si deux heures c'est un peu comme aujourd'hui dans le théâtre de Véron par contre les conseillères madame et le conseiller eux ils étaient traités différemment ils avaient sur ces gradins là des sièges en bois avec coussin et donc ils pouvaient prendre place là mais mais il faut ajouter madame la conseillère quel est votre nom madame madame il faut il faut ajouter que les conseillers communaux et de toute façon les déclurions ceux qui régissaient la ville aidés par des édiles le mot édile on l'utilise encore en français aujourd'hui les édiles étaient ceux qui s'occupaient de l'ingénierie des canalisations de l'approvisionnement en eau bien les déclurions et les édiles donc qui étaient assis là pour se faire élire ils devaient faire des dons à la ville donc les conseillers les conseillères devaient payer richement la place qu'ils avaient là la prochaine s'il vous plaît voici j'ai vraiment je suis empli de fierté lorsque je montre cette diapositive pourquoi ? c'est pas parce que c'est un amphithéâtre en Italie il y en a tellement je rappelle les amphithéâtres en Italie allez qui veut m'aider ? monsieur le consul aidez-moi les amphithéâtres en Italie Colosseo Colosseo monsieur Cecci Verona si elle n'a pas de plus qui veut m'aider encore ? Taormina Taormina un théâtre greco-romain no no Pozzuoli ah si Pozzuoli Kuma bah no Kuma Kappa je veux dire Kappa qui s'appelle aujourd'hui Santa Maria Kappa Véter Arles en France Paula Paula donc mais ce cet amphithéâtre que vous voyez là mes amis c'est l'amphithéâtre le plus ancien de tous les amphithéâtre que nous connaissons pour vous donner un ordre d'idée le Colisée a été érigé en l'an 70 entre 70 et 89 après Jésus-Christ le théâtre de Capoue qui est le deuxième après ce théâtre-ci a été érigé en l'an 60 après Jésus-Christ le théâtre de Pompéi il y a donc bien de là bien de Pompéi les Pompéiens étaient des gens pratiques ils se disent pourquoi faire un théâtre un théâtre en moitié mettons deux théâtres ensemble et ça fait un amphithéâtre il date de 80 avant Jésus-Christ donc à peu près 80 ans avant le Colisée il n'a pas de carré il n'a pas de souterrain donc tout se fait les fauves les hommes sortent de là il est rehaussé mais il est en partie sur une conque naturelle il pouvait contenir 20 000 spectateurs pourquoi 20 000 alors que Pompéi n'en avait que 14 000 habitants c'est parce qu'au-delà des murs de Pompéi il y avait des fermes il y avait d'autres cités même comme Nocera comme Nola qui étaient des cités encore samnites à l'époque qui commerçaient avec Pompéi et ils venaient à Pompéi pour se divertir c'est un peu comme aujourd'hui les personnes de Thionville viennent à Luxembourg pour voir un film ou pour aller à Autopolis c'est la même chose la prochaine nous entrons maintenant en Pompéi finalement on commence à voir Pompéi parce que sinon on ne fait que raconter l'histoire voilà donc une des innombrables rues de Pompéi qui était en partie canalisée et en partie non canalisée et qui était de toute taille celle-ci mesure dans les 5-6 mètres de largeur mais toutes les rues avaient en marche avaient un trottoir et avaient certaines rues les rues qui ne sont pas canalisées la prochaine s'il vous plaît avaient ce système pour pouvoir traverser d'un trottoir à l'autre lorsqu'il y avait des plus torrentielles en détail regardez cette ornière ici qui a été creusée par le passage des chars et notez bien que nous sommes là en présence d'un dallage qui est une pierre volcanique très dure vous imaginez quelle vie a eu quel mouvement de chars et charrettes a eu lieu à Pompéi d'ailleurs ces terres sont placées de façon telle qu'on peut faire passer les chariots dans les deux sens un petit mot peut-être pour vous raconter comment ça se fait qu'après 20 siècles cette chaussée est encore en si bel état vous saviez que les romains ont construit un réseau routier énorme comment est-ce qu'ils faisaient pour que ça tienne et bien ils creusaient jusqu'à 80 cm ou jusqu'à 1 mètre en grands trous ils commençaient à y mettre des pierres de toutes sortes là d'abord les grandes puis les petites concassaient le tout ils terminaient par une couche de sable et c'est sur le sable qu'ils posaient les dalles volcaniques ou autres qui à l'époque s'encassaient parfaitement les unes dans les autres donc ici il y a un mouvement qu'à l'époque n'était pas d'ailleurs ces réseaux routiers romains ils passent partout ils passent même dans les marécages et même dans les marécages les routes ont tenu pourquoi ? parce que là ils ont descendu non pas à 100 cm mais ils sont descendus au-delà de 100 cm ils ont fait des couches concassées jusqu'à 2 mètres la prochaine cible nous commençons à nous déambuler à nous aventurer dans les différentes villes de Pompéi et notamment on va vers le quartier résidentiel alors vous voyez le quartier résidentiel se distingue déjà par ça d'abord un plus beau dans l'âge par terre un trottoir à deux plans il y a déjà un double trottoir et puis regardez cette maison là et là elle est très grande en intérieur au cours des diapositives je vous dirai je vais vous montrer l'intérieur de cette maison qui a des colonnes particulières ce ne sont pas des colonnes rondes ce sont des colonnes carrées donc cette maison où le propriétaire est tellement riche qu'il se permet de mettre les colonnes jusqu'à l'extérieur donc c'est pratiquement ce que va faire Palladium Palladium plus tard il va mettre les colonnes devant les maisons donc il s'inspire de Pompéi en tout cas alors que Pompéi n'était pas encore excavé à l'époque du Palladium donc c'est le génie humain qui invente des solutions pareilles et on peut imaginer que ce propriétaire est si riche qu'il se permet même de donner à la ville une fontaine ici nous avons une fontaine en pierre grise donc c'est une fontaine époque samedi nous allons voir également une fontaine époque romaine la prochaine là voilà encore une fois c'est le cadeau madame Lenz d'une conseillère communale pour se faire élire pour se faire élire d'ailleurs une chose que je ne vous ai pas dit encore mais je vous le dirai lorsqu'on parlera des graffitis c'est que les pauvres conseillers et les pauvres conseillères communales pour se faire élire devaient faire chaque année une campagne électorale vous imaginez madame Lenz tous les ans et tous les ans faire des dons donc c'est une fontaine qui était bien entendu qui fonctionnait vous voyez vous avez encore ici l'ouverture où sortait l'eau donc on pouvait s'abreuver comme on ferait aujourd'hui on le fait encore à Naples on boit comme ça et ça nous prouve que les pompéiens connaissaient le système de soulèvement des eaux donc ils connaissaient le système des pompes d'ailleurs nous le verrons dans les jardins partout dans les jardins il y a des fontaines qui ont un jet d'eau la prochaine voilà notre aspect de Pompéi c'est qu'à Pompéi il y avait des boulangers qui faisaient le pain pour tout le monde donc c'est pas le pain que chacun faisait chez soi il y avait une production industrielle et ici nous avons un des huit boulangers de Pompéi avec quatre meules ces meules sont donc faites en pierre volcanique elles sont opposées de deux pièces une pièce supérieure qui va jusqu'à là et une pièce intérieure les deux pièces tournaient l'une sur l'autre c'était un animal qui les faisait tourner un animal attaché autour comme on fait en Égypte pour tirer l'autre et regardez ce four qui ressemble à si trompé à une pizzeria à Luxembourg un autre détail regardez la composition maçonne de cette muraille vous avez ici pratiquement toutes les différentes compositions de maçonnerie romaine vous avez ici l'opus reticulatum ce sont donc des coniques qui sont mis perpendiculairement dans la masse et qui forment la partie centrale d'un mur tandis que la partie latérale celle qui doit tenir la force de dilatation de la pierre elle est faite avec ce système de pierres molles qui est la pierre de tuff et pierres dures qui est la brique cuite dans les fours donc c'est cette partie là qui permet le tout de tenir ensemble et nous avons encore un détail ici dans l'opus listatum donc c'est une suite de briques mises les uns sur les autres sans pierre molle la prochaine s'il vous plaît voilà une des nombreuses tabernes de Pompéi c'est ici pratiquement que n'importe qui passait pouvait demander à manger à boire donc là dedans il y avait soit du vin soit de la viande soit soit des salades et des fruits nous sommes dans un pays dans lequel les fruits et légumes sont dans la mode et c'est une sorte de McDonald's aujourd'hui en Nable aujourd'hui on l'appelle Vaguer Presse les magasins qui font ça parce qu'on mange et on court tout de suite au théâtre où on va au terme où on va se promener à la place de Farone regardez ce détail c'est la caisse et dans cette caisse on a trouvé la prochaine les monnaies encore une fois une photographie une instantanée de ce qui s'est passé le 24 août l'année 79 après Jésus-Christ on a donc trouvé des monnaies la caisse est encore bel et bien ce sont des monnaies bien entendu romaines mais les romains n'ont pas inventé les romains les monnaies les monnaies ont été inventées par les grecs au 3ème siècle avant Jésus-Christ et Rome va importer ce usage pour les pratiques et donc finalement dans tout l'Empire romain jusqu'à nos jours on ne peut pas se passer des monnaies la prochaine voici encore une des rues marchandes de Pompéi qui d'ailleurs se trouve à la limite de ce qui a été déterré vous voyez là derrière la porte il y a encore la terre vous la voyez vous voyez là elle monte jusqu'à à peu près 4 mètres de lits vous voyez il y a la nature qui est généreuse ici qui pousse même sur la lave n'est-ce pas regardez tout ceci donc on a pour l'instant excavé uniquement la rue mais tout ce qui est derrière est encore enseveli et qui sait quel trésor contient encore cette paquette pourquoi donc je vous montre cette diapositive parce que c'est la rue dans laquelle il y a les graffitis d'ailleurs ces graffitis sont protégés par des litres pour qu'on les ruine pas pour qu'on ne fasse pas d'autres graffitis dessus et qu'est-ce qu'elles racontent ces graffitis elles racontent l'histoire de Pompéi elles racontent que les femmes n'ont pas le droit de vote elles se révoltent contre cela elles veulent participer madame Lens vous imaginez avoir vécu à l'époque vous n'avez pas pu être élue il y a des écritures qui disent votez quel est votre nom monsieur Hoffman comment Hoffman votez Hoffman et d'autres qui disent par contre votez votre espagian ou d'autres un autre des curiants et puis il y a toutes sortes de mots d'esprit des mots bien sûr oser des mots de libertinage et on trouve tout pour la seule campagne électorale de l'année 79 on a trouvé plus de 1000 inscriptions à Pompéi d'ailleurs nous sommes ici près du quartier de la gare en quelque sorte Pompéi c'est à dire à droite ici si vous prenez à droite vous arrivez directement dans les Loupanaves Loupanaves c'est maison close bon approche à l'exemple mais bien entendu je vous disais que les romains ont apporté l'hygiène du corps ils ont créé bon il y avait déjà des termes très rudimentaires très finitives les romains ont apporté des vrais termes et donc de l'eau chaude et nous verrons de quelle façon ils procédaient ici c'est l'entrée du terme vous pouvez la comparer à l'entrée du Bucine moderne voyez la différence quels soins on mettait à décorer même des termes alors maintenant je vais vous montrer grâce à ces deux appareils je remercie un peu une fois M. Sétchi M. Pierret M. Lomère qui ont fait un énorme un énorme sacrifice pour acheter de nouveaux appareils et pour me doter de deux écrans c'était le seul moyen pour pouvoir vraiment vous montrer toute la splendeur de Pompé je peux demander au photographe de prendre une belle photo de la salle qui est maintenant pleine merci beaucoup donc voici les termes une des termes à Pompéi il y en a quatre quatre grands termes qui étaient donc publics et gratuites encore une fois qui payait Mme Alain si t'appelles vous qui payait vous avez des minutes pas seulement les termes mais le théâtre on l'a dit l'amphithéâtre tout ça était public était gratis donc ici nous avons des termes pour hommes et pour femmes mais étrangement on les a séparés bon je ne sais pas pourquoi parce que lorsque nous verrons certaines images donc on sépare mais on mettra ensemble vous voyez comme ils étaient pratiques les Pompéiens ici au milieu entre la partie femme plus petite je ne sais pas pourquoi est-ce que les femmes se ravaient moins est-ce qu'il y avait moins de femmes je ne sais pas en tout cas il y a moins de femmes ici donc ici il y a la partie femme et là la partie homme la réponse est une autre c'est que les hommes devaient également former des caves militaires donc les hommes étaient presque obligés d'aller à la piscine parce qu'ils allaient à la palestre parce qu'ils apprenaient l'art des armes et donc notamment cette partie-ci était consacrée notamment à faire des exercices de militaires donc la partie des fours est située au milieu où j'ai mis le crayon et l'entrée pour les femmes était ici et l'entrée pour les hommes était là donc nous allons maintenant visiter plusieurs pièces et au fur et à mesure je vous montrerai où nous sommes là dedans donc là nous sommes d'abord la première c'est là nous sommes à l'entrée donc c'est ici où c'est l'entrée qui est là je ne saurais pas vous dire exactement je pense plutôt là parce que c'est la rue stabilisée la prochaine cible nous sommes dans la partie la plus chaude des thèmes donc les thèmes étaient composés de trois locaux d'abord à l'entrée il y avait le vestiaire qui est ici ensuite on entrait pardon le vestiaire était là ensuite on entrait dans une partie qui était à peine chauffée puis on entrait dans une partie très très chaude qui est celle-ci qu'on appelle calédarium et puis après en sortant du calédarium ils allaient plonger dans cette vasque là qui était gelée et qui est donc le frigidaire merci monsieur le consul de venir à mon secours parce que je ne vais pas tout le savoir bon et bien je vais dire quand même quelques mots je vais enlever cette lumière pour tenir compte des images que notre caméraman Robert Oskia avait en train de tourner je remercie qu'il a fait l'effort de venir ce soir et je vous engage également si un de vous souhaite avoir un souvenir de cette soirée sachez que les cassettes produites de monsieur Robert Oskia sont de très bonne qualité et sont d'un prix modique je crois autour de 400 francs ou 300 francs je ne sais pas donc j'ai éteint la lumière pour que les images des diapositives soient les plus nettes possible nous sommes dans le calédarium c'est à dire c'est une surface qui est entièrement chauffée de quelle façon et bien il y a il y a un système de tubulaire là dessus en fait de tuiles creuses qui laissent passer l'eau l'eau qui est produite dans les fours elle passe là dessous et elle monte par inertie également ou par un système de pompe elle monte également latéralement des deux côtés car également sur les parois il y a il y a des des systèmes de tuiles creuses là vous voyez en détail là vous voyez et donc dans ce dans cette pièce il y a une température au delà de 40 degrés c'est un peu comme une sorte de sauna la vasque avec l'eau chaude se trouve là où nous nous trouvons où nous regardons donc la pièce est très longue elle est rectangulaire comme nous avons vu tout à l'heure et puis dans cette pièce il y a cette vasque ce bassin avec un jet d'eau au milieu pour se rafraîchir pour se rafraîchir le visage pour boire c'était l'eau potable nous allons voir de près cette ce bassin en attendant avant d'aller voir je voudrais attirer l'attention également sur ces trois ouvertures ces trois ouvertures là étaient fermées par des verres donc on réussissait à faire une surface comme ça par contre la quatrième ouverture ici était ouverte entièrement vers le ciel pour faire évaporer un peu la chaleur mais elle était fermée comme une cheminée pour qu'il ne pleure pas dedans la prochaine c'est pas ici donc la vasque elle est en marbre elle est d'une seule pièce elle fait un diamètre de 1 mètre 10 1 mètre 20 elle est incrustée sur le bord avec des lettres en cuivre et ces lettres portent le nom de madame Lenz et de monsieur Hoffman car c'est un don encore une fois de hommes et femmes politiques la prochaine c'est le cas au milieu donc vous avez vu au milieu il y a un jet d'eau où on pourrait boire donc il y a un système de pompe qui fonctionne la prochaine c'est le cas nous sommes ici dans le frigidarium c'est à dire c'est une pièce ronde elle comporte deux niveaux donc là c'est le niveau bien sûr là-dessus on ne s'asseyait pas sur la pierre sur nulle pierre on s'asseyait sur des coussins les hommes et les femmes portaient portaient également des tissus portaient des sortes de robes de chambre donc ils s'asseyaient là et puis petit à petit ils se laissaient glisser dans l'eau pour s'immerger toutes ces pièces étaient décorées malheureusement vous voyez la peinture commence à se décoller mais tout était vraiment là-dessus également la niche là il y avait un paysage là-dessus la prochaine cible et voilà on ne peut pas parler de Pompéi si on ne montre pas au moins une image cette image ici se trouve dans un loup-anard mais une image pareille et même plus osée se trouve dans beaucoup de maisons patriciennes et dans beaucoup de tabernes où on passait la soirée devant un bon verre de vin cette image je l'ai choisie parmi d'autres parce que en même temps elle est artistique je ne sais pas si vous pouvez saisir de loin le détail regardez ce lit et les quatre pieds comme ils sont bien dessinés ces pieds c'est le dessin simple et il y a même l'ombre du pied vous voyez c'est la recherche seulement de la perspective c'est le début de la recherche de la perspective parce que nous verrons que les Pompéiens vont utiliser à foison la perspective dans leur dans leur peinture murale d'ailleurs je saisis l'occasion que je vous parle de la perspective pour vous dire que derrière vous au fond il y a trois beaux livres sur l'art pompéien avec bien sûr des fresques qui montrent la perspective et qui montrent également un autre élément que nous allons découvrir le trompe-l'œil le trompe-l'œil était pompéien déjà et vous les trouverez là je n'ai pas malheureusement des diapositives pour les montrer et puis il y a également un livre d'or là derrière je vous demanderai après ou pendant le cocktail de prendre une seconde une minute pour aller signer le livre d'or voulez-vous le signer ce livre d'or chacun qui est dans la salle ça me fera pour moi un bon souvenir mettez également une phrase si le cœur vous en dit ajoutez une phrase politique tout ce que vous voulez donc ici donc nous voyons le début de la perspective et donc le reste donc c'est à regardez ce coussin comme il est bien dessiné la prochaine il faut changer le chargeur je confiterai de ce moment de chargement pour vous parler brièvement de ce que mangeaient les romains de ce que mangeaient les pompiers dans tout l'empire romain il y avait une sauce qu'on appelait le garum et cette sauce était faite de poissons fermentés avec un peu de sel et elle servait à assaisonner n'importe quoi d'ailleurs on la trouvait non seulement à Pompénie non seulement à Rome mais on la trouvait à Tunis on la trouvait dans la Palestine partout où les romains étaient installés les romains donc mangeaient de la viande la viande de bœuf mais également ils avaient un certain goût pour un oiseau pardon pour un pas pour un oiseau je me suis trouvé pour un rongeur les romains aimaient manger la chair de loire vous savez ce que c'est le loire en allemand on l'appelle le siebencher le siebencher on la mettait dans la rhumatop on la passait au four on la laissait bien mijotée et puis on se délectait en mangeant le loire vous voyez chaque pèvre a signé aujourd'hui nous avons les spaghettis à l'école bien je c'était ce mon impact mais Roby qui était tellement vite vous voulez vous faire un applaudissement à Roby donc je viens maintenant vous parler de la sculpture pompéienne et là je dois faire des comparaisons avec la sculpture des peuples qui ont précédé les modèles copiés par le pompéien ça c'est pompéien ce sont les artistes pompéiens qui commencent à faire eux-mêmes une sculpture originale qu'est-ce qu'ils font et bien ils font une statue raide mais déjà une statue qui est composée de deux matériaux regardez il y a le bronze et le mâle comme ils ont mis les deux ensemble c'est la statue de la secondité ici ils ont peut-être vu une copie à quelque part dans une cité grecque parce que les grecs aussi aimaient mélanger ces deux matériaux mais là ils se sont vraiment mal pris pour faire pour faire vraiment une oeuvre d'art remarquez que c'est une pièce qui a une valeur inestimable d'ailleurs je vous signale que cette pièce faisait partie du lot de 100 des 100 plus belles pièces pompéiennes qui ont été exposées au Grand Palais à Paris en 1995 et que ma femme et moi nous avons eu le plaisir de visiter on a fait le parcours on a fait le trajet juste au bas cette exposition qui a duré seulement deux ou trois semaines au Grand Palais à Paris bon donc c'est une pièce inestimable mais du point de vue artistique c'est Rye nous allons voir comment il s'améliore nos amis pompéiens le prochain ici c'est pas pompéien c'est grec c'est le canon de la beauté masculine grec c'est à dire pratiquement tout est mesuré de là à là ça doit avoir un certain de là à là tout est inscrit même dans les livres comment il faut faire c'est c'est l'école de Polyclète donc ici c'est le doriford de Polyclète copie pompéien donc la copie a été faite à Pompéie on a trouvé cette statue derrière le forum derrière le théâtre derrière le forum triangulaire donc c'est un artisan pompéien qui a imité l'art grec mais il a fait exactement la copie originale maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont découvrir le pompéien la prochaine voilà cet Apollon a son exemplaire son modèle également dans l'art grec mais ici les pompéiens vont donner à cette statue des gens en élant vers l'avant ils vont essayer de montrer un mouvement qui n'existe pas dans la statue grecque en général ici c'est Apollon qui tend imaginez ici un arc il y a un arc et une flèche c'est en bronze c'est dans l'hôtel dans le temple de Apollon c'est le temple d'Apollon et là il y avait la méridienne solaire où vous avez découvert que c'était 4h la prochaine s'il vous plaît voici encore un original grec copié par les pompéiens comment savons-nous que c'est grec parce que dans l'art grec dans la statue grec les hommes sont toujours nus les femmes sont habillées c'est pas pourtant je trouve que le corps de la femme mériterait d'être déshabillé eh bien c'est ça que les pompéiens vont penser et regarder qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine ça c'est pompéien les pompéiens commencent à déshabiller les femmes d'abord montre la postérieure la prochaine s'il vous plaît puis montre la devanture mais on l'habille encore avec de la couleur vous voyez ça c'est une statue qui porte une sorte de soutien-gorge et qui porte un zip et qui porte même quelque chose sur le nombril là c'était de l'or également cette pièce a été exposée au Grand Palais à Paris en 1995 et d'autres pièces que je n'ai pas osé vous montrer parce qu'elles sont bon la prochaine s'il vous plaît encore une fois c'est pompé c'est pas grec elle est complètement nul elle a même des prêts vous voyez on garde encore le vêtement après le soir si jamais passe la police la prochaine s'il vous plaît et voilà donc les artistes vont de plus en plus devenir hardis regardez le mouvement basculant ça c'est un porteur d'eau je crois qu'il s'appelle c'est donc pour toutes ces statuts existe bien entendu un modèle grec les pompéens n'ont rien inventé à 100% donc ici vous voyez un mouvement on voit n'est-ce pas qu'il cherche ce ton équilibre parce que la cruche qu'il porte est lourde donc il a tendance à tomber en arrière mais il se redresse la prochaine s'il vous plaît voilà une composition qui s'inspire de nouveau à la mythologie grecque donc c'est le dieu Pan qui enseigne la flûte à un jeune homme est-ce qu'on a réussi à mis le nom ? pas plus on lit la panée et bon c'est bon en tout cas c'est un comme je disais tout à l'heure oui c'est un personnage dans la mythologie grecque qui avait les pieds de chèvres et qui avait la tête d'homme mais avec des poignes la prochaine s'il vous plaît ici c'est Hercule ivre et là on voit toute la majesté du corps d'un homme dans une posture qui rappelle un peu le mannequin fils à Bruxelles donc vous voyez que les bruxellois n'ont rien à voir tout se retrouve dans l'histoire pompeïenne la prochaine s'il vous plaît et regardez cette statue ça on l'a trouvé dans la villa des cerfs et c'est donc une scène de chasse c'est un cerf qui est assailli par ces chiens donc il y a cinq chiens vous voyez ils sont dans toutes les postures ils sont ils sont vibrés en l'air regardez cette astuce pour faire tenir ce chien debout on a poussé en avant le pied du cerf pour que le chien puisse s'y appuyer dessus du point de vue statique sinon il n'aurait pas pu se tenir voilà donc ce sont des tels chefs d'œuf et regardez en arrière c'est un mur c'est une paroi qui est peinte et qui est peinte même avec des motifs de perspective on voit une colonne on voit en quelque sorte un début de trempe l'œil ici malheureusement je n'ai pas une véritable diapositive qui monte au trempe l'œil il faudra que vous regardiez le livre qui est là derrière pour voir à quelle fois ils ont poussé vraiment la recherche de l'illusion optique dans les peintures murales la prochaine nous entrons dans les différentes maisons chaque maison est composée d'abord d'une entrée qu'on appelle l'atrium parce que cette entrée converge toutes les chambres de la maison et puis au fur et à mesure que les maisons pompéennes s'étendent on commence à construire des péristiles c'est à dire on fait des atriums ouverts avec des colonnades et on met dedans tout ici par exemple c'est une piscine qui va c'est un canal qui va alimenter une piscine qui est de l'autre côté regardez encore ce détail il y a des pergolas donc il y avait là dessus la ligne qui protégeait ce couloir et dans lequel on était bien frais en été et dans toutes les villas il y a des statues comme ici la prochaine voilà la maison qui avait les colonnes devant et qui avait également une fontaine devant la maison regardez ça c'est là c'est le jardin qui se trouve à côté de la maison enfin disons la maison est ici avec toutes les chambres et puis elle a un jardin qui va jusqu'à là et regardez ces colonnes comme elles sont originales on a on s'est inspiré de l'art du chapiteau corinthien grec on a pris une colonne qui ressemble un peu à la colonne soit dorique soit ionique parce qu'elle est canalisée elle est crâneur crâneur mais on a ajouté cet élément lent qui n'existe pas et puis surtout on l'a fait comme carré c'est pas tout à fait carré c'est rectangulaire et ces colonnes ont tenu ont tenu regardez elles n'ont pas vraiment l'air sauf celles-là qui semblent des brisées elles sont vraiment bien tenues ce qui veut dire donc que les cendres sont tombées ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là ils ont préservé même les colonnes la prochaine histoire bon les jardins avaient des colonnes ou bien avaient bien entendu la végétation la flore mais ils avaient également des fresques donc la plupart des villas pompéiennes ont des fresques qui se trouvent sous les portiques des ce qu'on appelle le père Istile le père Istile donc c'est un genre de jardin sur lequel on regardait toutes les pièces car les maisons les maisons pompéiennes n'avaient pas de fenêtres véritablement elles avaient une entrée et puis l'air et la lumière venaient du ciel et donc pour l'été ils préféraient avoir également un jardin dans lequel tout en étant à l'abri du soleil ils pourraient manger dehors et avoir quand même ce spectacle sur les yeux donc ça c'est une fresque de Vénus sortant de la mer sur une coquille Vénus sortant de la mer ça vous rappelle quoi ? ça vous rappelle le peint de Botticelle vous voyez donc c'est le génie humain qui se retrouve à toutes les générations dans toutes les civilisations c'est un peu comme la découverte de Larou on a découvert Larou un peu partout en même temps la prochaine voilà nous entrons dans une maison c'est la maison des Vettis ici et je peux me permettre maintenant de m'arrêter un moment et vous décrire comment étaient les maisons romaines donc d'abord l'origine est étrusque c'est les étrusques qui ont d'abord pensé de faire un atrium sur lequel donnerait toutes les pièces donc ici il y a une pièce là il y a une autre là ici et là ici nous sommes à l'entrée même pour entrer là la maison pompéienne donc elle a une ouverture on a dit il n'y a pas de fenêtre cette ouverture a une double raison une double exigence répond à deux exigences la première c'est de faire entrer l'air la lumière du jour et en la faisant entrer par l'eau il n'y a pas de courant d'air si par contre il y avait des fenêtres puisqu'ils n'ont pas les vitres les fenêtres seraient ouvertes il y aurait des courants d'air la deuxième exigence c'est que par là puisqu'il y a une toiture énorme sur ces maisons la toiture converge l'eau vers cet implurium ici l'eau donc va tomber dans cette vasque la vasque est connectée avec une citerne souterraine et donc les pompéennes avaient leur eau toute l'année dans leur citerne nous sommes donc dans l'atrium il y a des pièces partout et puis nous allons voir le jardin qui est là cette maison pour bien la comprendre je l'ai également sous forme de là voilà la maison des vectilles l'entrée est là donc pardon l'entrée est là ça c'est le bassin que vous voyez ici donc le bassin est là et donc si nous continuons nous allons arriver à la limite de la maison fabriquée et nous entrons sous le portique donc ça c'est le portique ici sont les colonnes du portique qu'on va en voir tout à l'heure et au milieu il y a le jardin et là il y a d'autres pièces que nous allons voir la maison des vectilles est connue pour les fresques c'est la maison qui a les plus belles fresques de Pompéi et notamment pour une préciosité qui se trouve dans cette pièce là celle là autour tout le mur là est plein plein d'eux une miniature que nous allons voir cette 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 pièce est tournée à l'ouest donc elle recevait toute la lumière de l'après-midi et donc on pourrait bien voir cette miniature la prochaine si on peut on va d'abord vers le jardin et regardez l'astuce des Pompéiens je vous avais dit qu'ils connaissaient la perspective et ils connaissaient le trempe-l'oeil puisque pour des raisons de limites et d'imitations de propriétés là il y avait un mur donc il y a la colonne il y a encore à peu près trois mètres et puis il y a un mur ce mur c'est la limite de la maison mais puisqu'ils étaient là et ils n'avaient supporté pas de voir une limite qu'est-ce qu'ils font ils vont décorer cette paroi là vous voyez vous voyez ce c'est un fresque énorme qui prend tout le pourtour de la portique et cette fresque en perspective avec l'entrée en venant de la maison en perspective ils dessinent encore une autre porte vous voyez là la porte la voyez et cette porte donnera sur un jardin imaginaire où on apercevra des plantes on apercevra d'autres 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 vasques comme celle-ci d'autres d'autres oustensiles et ceci créera l'impression que la maison est beaucoup plus grande la prochaine voici encore quelques pièces de mobilier à membres qui rappellent quel style le style empire nous sommes rappelons-nous que Pompéi a été excavée à partir de 1748 donc on peut raisonnablement penser qu'en 1810 l'époque napoléonienne lorsque Napoléon est venu à l'Italie et c'est même un plan de la Naples il a pu voir des pièces comme ça et c'est par après que naît un peu sous ça son orientation le style empire qui va imiter dans les meubles l'empire exactement ce pied que nous voyons ici l'approche ici voici encore une perspective du jardin donc ce jardin il est rectangulier je vous le rappelle encore une fois en vous le montrant ici nous sommes maintenant nous regardons comme ça et c'est là où je pointe mon crayon qu'il y a cette ce petit ange ailé ce petit héros c'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage donc je vous disais que ce mur est peint il est peint partout tout ce mur là porte des fresques en trompe l'oeil donc qui imite des jardins imaginaires qui regardent plus loin que la réalité là nous avons le petit héros qui dans la symbologie grecque donc là c'est repris du modèle grec dans la symbologie grecque nous le verrons d'ailleurs dans les fresques ça représentait l'amour chaste c'est à dire l'amour qui s'arrête au niveau du désir il n'y a pas pas au delà on les appelle donc les petits amours en italien l'amour qui d'ailleurs on les retrouve dans l'art de Raphaël vous vous souvenez les fresques de Raphaël donc j'éteins la lumière pour donc le cameraman ce qu'il me l'a demandé une fois je n'ai plus oublié depuis et je vous invite à entrer dans la pièce qui se trouve maintenant derrière nous et qui porte qui contient cette précieucité ah non on n'y est pas encore c'est également une pièce qui se trouve autour de ce péristil dans laquelle il y a un mais toutes les pièces ont en fresques il y a un des fresques dans cette ville et là nous trouvons des fresques de deux deux écoles différentes il y a une école qui se base sur la couleur jaune et une école qui se base sur la couleur rouge pompéenne ici c'est le style jaune qu'est-ce que nous voyons sur cette fresque ? et bien la mythologie grecque qui voyons-nous ? Hercule qui ? qui fait quoi ? Hercule qui qui tue deux serpents pourquoi Hercule tue deux serpents ? qui se rappelle l'histoire ? voyons en plus des experts de mythologie et bien sachez que son père son père était Jupiter non ? ça reste Jupiter n'était pas un homme fidèle il avait une femme qui était junon mais il allait un peu avec tout le monde donc alors il s'unissait souvent avec des mortels et ici c'est les mortels qui a donné naissance à Hercule et alors sa mère la femme de Jupiter et Junon pour se venger essaie de supprimer l'enfant 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 légitime mais Hercule qui avait la puissance du père se libère de ses donc comment savons-nous que c'est l'histoire de Jupiter et de Hercule parce qu'ici nous avons également l'aigle qui dans la symbologie grecque signifie Jupiter tout ceci est symbolique la prochaine et voilà maintenant finalement nous entrons dans la pièce que je vous avais annoncée c'est la pièce qui contient les petits amours au travail c'est-à-dire que grâce à cette miniature nous savons quels sont les métiers qu'on exerçait à Pompéi il y a pratiquement représenté tout ce que les Pompéiens faisaient c'est une frise qui se base sur un socle imitation marbre en réalité c'est une peinture qui imite le marbre ici bien sûr j'ai tendu à miner puis il y a encore un contre-socle de rouge Pompéien et puis il y a cet espace ici qui couvre à peine 32 cm dans lequel se développe ce dessin qui est alterné par des colonnes miniaturisées latérales qui font en quelque sorte qui rompent par secteur de 2 mètres ces miniatures donc ici on voit représenter les petits eros qui font un peu de tout on va les voir de près ils font soit la métallurgie ils font également des bijoux de femme ils font là vous voyez il est en train de frapper le fer on va en voir quelques-uns d'autres encore le prochain ici voilà ici ce sont des pharmaciens ou la cosmétique parce que je vous disais les femmes étaient couvertes les femmes se maquillaient les femmes donc avaient on avait découvert également la cosmétique et donc ici ce sont des petits amours qui symbolisent la fabrication de cosmétiques la prochaine s'il vous plaît voilà donc ça c'est toujours une miniature qui rompt tous les deux mètres le dessin et qui a également une disons une je raconte également une histoire ici c'est Apollon qui joue sa cithare devant le puton qui vient de tuer donc c'est également une histoire qui est tirée de la mythologie grecque la prochaine voilà de plus près les petits eros donc j'ai dit 32 centimètres donc les personnages ici peuvent avoir une vingtaine de centimètres voilà ici un petit eros qui souffle dans une fournaise et de l'autre main il tient une tenaille et au bout de la tenaille il y a seulement quelque chose qui se chante et là l'autre qui a reçu le métal déjà un peu rougi par le feu et qui est en train de le ciseler là regardez la prochaine voilà la chasse donc également c'était une activité qu'on pratiquait à Pompéi je disais sur le Vésuve il y avait donc les gibiers la prochaine s'il vous plaît voilà donc maintenant la fabrication du vin donc les fermes qu'on a trouvées d'ailleurs autour de Pompéi présentaient parfois même encore des pressoirs qui étaient en état de marché la prochaine voilà on sort de la maison des Vétis et on va dans une autre maison qui s'appelle la maison du Faune que je vous présente parce que cette maison est connue pour être celle qui a porté à la lumière le plus grand nombre de mosaïques je vous disais au début que la mosaïque c'est la partie la plus noble de la Pompéienne et nous allons voir découvrir cette mosaïque que vous ne trouverez pas à Pompéi vous trouverez en partie dans le musée national de Naples en partie au Louvre en partie dans le musée national de Madrid en partie au British Museum en partie aux Etats-Unis dans le musée américain ou maintenant même au Japon parce que ces chefs-d'oeuvre ont été d'abord dérobés puis vendus par ces grands d'autres finalement ils ont obtenu une sorte de légalité et maintenant on est marchand donc la maison du Fauve maison du Faune se caractérise d'abord par son ampleur c'est la maison une maison une des plus grandes de Pompéi qui font 100 mètres de profondeur regardez donc comment cela petit à petit se développe voilà la maison du Fauve donc l'entrée l'entrée est ici là où je mets le crayon c'est l'entrée le bassin que vous voyez là avec le petit faune et seulement l'entrée la maison originellement s'arrêtait là donc c'était une maison étruste d'abord avec le début de l'atrium cet atrium ensuite a été ouvert a été agrandi on a créé un deuxième atrium ici c'était une sorte de deuxième appartement pour les invités je vous disais que les romains s'étaient établis à Pompéi et invitaient leurs amis à y séjourner pendant des mois et donc au fur et à mesure que la ville s'enrichit on pousse les frontières plus loin on achète les terrains et on continue à s'agrandir donc on va faire le premier péristyle ici c'est le premier péristyle le péristyle et c'est donc l'endroit où arrive la lumière pour arriver le soleil où arrivent où se trouve les pièces autour dans lesquelles on peut déjeuner dans lesquelles il y a des chambres accrochées il y a de tout et puis on poussera encore plus loin l'extension on va faire un deuxième péristyle avec un portique qui porte 48 colonnes donc c'est énorme donc pratiquement le propriétaire de cette maison une fois qu'ils étaient délectés qu'il avait mangé dans son tabline au même tabline on est ici il faisait le tour du portique pour faire les en-marches les en-pilliers descendent pas avant après avant manger donc cette maison est connue parce qu'elle portait partout des mosaïques on en trouve dans toutes ces pièces qui sont latéralement ici là et là et surtout on en trouve là ces mosaïques nous allons nous allons les voir à la fin mais je vous dis tout de suite elles étaient par terre les mosaïques n'étaient pas au mur au mur on mettait les peintures murales ou les fresques elles étaient par terre et on les mettait de préférence dans les salles à manger et ici nous avons justement une des salles à manger qui fait 6 mètres par 3,40 pourquoi je vous dis cette dimension si précisément c'est parce que l'entierté de la pièce était couverte par la mosaïque de la bataille de Islos celle que vous allez voir à la fin et qui est la mosaïque la plus célèbre de l'antique elle était là par terre on la fouillait aux pieds tous les jours on était couchés sur un lit pour manger les pompéens ça coudait sur le côté droit je crois comme les relâches le faune ici c'est un original en bronze qui a été importé directement de Grèce donc ce n'est pas une facture pompéienne on va le voir de plus près regardez quelle élégance c'est-à-dire quel mouvement également qu'il a un mouvement presque de danse il est seulement 65 cm de haut l'original se trouve heureusement à Naples dans le musée de Naples et pas à New York ici c'est une copie par terre regardez même la vasque donc c'était une vasque qui avait un système dessous elle est également décorée la prochaine s'il vous plaît ça c'est tout le jeu de colonnes que je vous ai montré dans le transparent donc il y a le premier péristyle qui s'arrête le deuxième péristyle et s'il y a les jardins derrière regardez ces colonnes style corinthien elles sont en en travertin donc ça veut dire qu'ils sont des thiers romaniers à l'époque où sont arrivés les romains la prochaine nous quittons les deux maisons qui sont et qui sont fameuses l'une pour les fesses l'autre pour les mosaïques et nous entrons dans une villa qui n'était pas à l'intérieur de l'enceinte mais à l'extérieur de Pompéi c'est une villa qui produisait du vin donc les propriétaires avaient une propriété à vie viticole et là on a trouvé également le pressoir qui marche encore pourquoi cette villa est connue ? on appelle la villa des mystères à cause de cette peinture il y a différentes pièces qui sont peintes et celle-ci est celle qui est la plus prestigieuse elle aussi comme dans la maison de Letty elle est tournée face à l'ouest c'est à dire que la lumière de l'après-midi va l'éclairer entièrement et elle se trouve également près d'un exèbre l'exèbre c'est une sorte de terrasse semi-circulaire qui donnait sous la mer à l'époque Pompéi était sous la mer après la mer s'est retirée suite à l'évolution du lésil la fresque qui est ici elle est énorme elle mesure 3 mètres bien que les personnages ici de là à là dans la partie peintes et de 3 mètres puis en plus il y a le socle et puis il y a le plancher tout ceci que vous voyez là est original rien n'a été enlevé elle mesure 3 mètres d'hauteur et 17 mètres de développement du côté elle est cette fresque connue pour être absolument originale parce qu'il n'y a aucun modèle aucune imitation dans l'antiquité qui reprenne cette cette représentation d'ailleurs l'interprétation de cette fresque elle est restée dans le doute il y a 2 3 interprétations dont la plus commune est celle qu'il s'agit ici de d'une forme de secte religieuse c'était notamment la religion qui tournait autour de la dignité Isis et d'autres sectes de l'époque qui pratiquaient l'occultisme qui pratiquaient notamment le culte au dieu Dionysos car dans cette aventure on croit réaliser également la figure de Dionysos pourquoi nous pensons cela ? parce que nous allons voir ici nous avons une série d'images qui nous montrent qu'il y a des offrandes qui seront faites sur l'autel qui est là on voit ici un silène et le silène était le précepteur du dieu Dionysos on voit des des bacchantes des ménades et on voit un personnage qui semble être Dionysos voyons de près c'est presque la prochaine donc ça commence par la lecture d'un manuel qui contient sûrement une sorte de prescription de comment on officie le culte le culte à Dionysos il y a donc une matrone qui officie et il y a des ménades qui exécutent et une ménade tiennent la main sur l'épaule de cet enfant qui lit le manuel et qui lit ce qu'il faut faire pour respecter pleinement les consignes du culte Dionysos donc nous allons voir quels sont ces consignes c'est d'initier des jeunes femmes à l'amour au plaisir de l'essence et d'abord on les fait passer à travers certaines épreuves dont la fustigation la prochaine oui pardon oui dites-le aussi en français bien la prochaine photo s'il vous plaît donc la prochaine image nous montre cette cette ménade ici qui est en train de faire l'offrande et vous voyez donc elle est aidée par deux adeptes dont une qui porte dans sa ceinture également un texte c'est le même texte que l'enfant est en train de lire donc le tour suit une prescription en quelque sorte ici c'est le silène on le reconnait par son visage et par sa corpulence parce qu'on le retrouve dans l'instactuaire grecque la prochaine cible le silène était donc le précepteur ici nous avons une image d'une jeune femme qui a un mouvement de peur parce qu'elle voit que cette initiation de la jeune femme comporte notamment des épreuves comme la justification donc elle a peur parce qu'elle est en train de voir une image qui se trouve en face donc il faut imaginer la maison la pièce qui est quadrangulaire et donc des deux côtés il y a une image celle-ci donc fait refaire l'image en face la prochaine là on voit encore une fois le silène qui est en train d'abreuver deux jeunes faibles et l'un d'eux tient un masque en main c'est dans la symbologie ici de dire donc que c'est un signal qu'il s'agit du dieu Dionysos parce que Dionysos était le dieu du vin était le Bacchus disons romain le dieu du vin et c'est Dionysos c'est le culte de Dionysos qui initie les premières représentations théâtrales donc le théâtre grec naît à travers le culte de Dionysos la prochaine série nous avons là encore une autre indication qu'il s'agit là d'une initiation au plaisir des sens parce que cette espèce d'ange ici est en train de dévoiler quoi ? en phallus donc l'interprétation officielle c'est en phallus ici de dévoiler et là nous avons un ange voyez donc une sorte d'archange comme nous avons connu dans la peinture contemporaine qui existait déjà à l'époque parce que cette peinture date du deuxième siècle avant Jésus-Christ donc voyez donc le personnage de l'archange est là la prochaine et donc il est en train de ce personnage de l'archange est en train de fustiger la jeune femme qui est ici et qui se réfugie sur le giron d'une matrone et de l'autre côté nous avons une bacchante qui est en train de danser pour clore ce cycle de l'initiation regardez d'ailleurs comment c'est ce dessin comme il est comme il est bien fait on voit parfaitement que cette cette jeune femme ici est en train de pivoter sous ses pieds c'est à dire elle est en train de danser la prochaine et finalement nous avons au fond de la pièce la matrone qui est la propriétaire de la maison et qui elle est responsable pour que l'initiation du culte se passe dans les meilleures conditions la prochaine bien nous allons voir le prochain chargeur qui se trouve ici encore aussi influencé avec tous les arts et donc également avec la peinture mais les grecs n'ont pas laissé d'images de peinture sauf quelques-unes dans les temples de Pestoum qui sont là on a découvert à Pestoum une tombe qui remonte à l'époque des grecs et qui montre donc on appelle la tombe du plongeur on montre quelqu'un qui plonge dans la piscine et puis il y a toute une série de personnages qui sont sous des lits et qui sont en train de boire et manger et ce sont les seules peintures grecques que nous avons réelles le reste nous l'avons su que les grecs avaient été des grands artistes grâce à ces copies réalisées par les compéens ici donc c'est une histoire banale donc c'est l'histoire de Jason à la recherche de la Troisande d'or qui est envoyée par son oncle Pélias à cette recherche et cette recherche de la Troisande d'or c'est la condition pour que Pélias lui restitue le trône qu'il a éthiopé à son père donc c'est une peinture qui a des jolis coloris mais elle est statique elle est très statique il y a à peine un mouvement de pied là le reste c'est droit et il y a un peu de paysage mais rien de vraiment qui soit vraiment marquant pour un tableau la prochaine et là nous commençons à voir quelques améliorations donc il y a d'abord regardez ce personnage couvait par terre on voit déjà la recherche déjà des silhouettes on voit des coloris qui imitent la peau on voit un petit mouvement une petite nature derrière ici encore une fois un héros qui est dessiné c'est tout simplement Mars qui touche les saints à Vénus Mars et Vénus c'était donc un couple dans la mythologie grecque regardez cette la seule chose qui est vraiment digne d'être souligné ce fauteuil regardez comme il est bien dessiné si on sait également comment étaient les fauteuils des pompéiens parce que ce fauteuil a été une imitation des meubles pompéiens la prochaine voilà la peinture s'améliore on a on commence à voir des clairs obscurs notamment le dos de ce personnage ici les mouvements commencent à devenir plus fluides on voit la musculature se former mieux et puis il y a des coloris qui sont nuancés avec un peu le paysage derrière mais les pompéiens ont fait ou le paysage ou le personnage on a rarement mélangé les deux ici c'est l'histoire de la chasse aux sangliers la chasse calédonienne plus loin la prochaine et voilà ça commence à devenir c'est une peinture presque contemporaine ici je pense maintenant notamment à certaines auteurs italiens de l'époque renaissance par le choix des coloris par le mouvement des personnages également l'histoire est bien 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 rendue ici c'est le petit Eros qui est en train de pleurer vous le voyez qu'il pleure il tourne le dos il tourne le dos mais on voit qu'il pleure par le mouvement qu'il fait c'est l'histoire donc de Eros qui est puni c'est d'ailleurs le titre de ce tableau il est puni parce qu'il a fait une polissonnerie c'est à dire il a lancé sa flèche contre quelqu'un et donc la mère lui enlève la flèche et le carpois qu'elle tient sous ses genoux là vous voyez et là il y a donc cette cette ménade qui essaye de de conforter le petit Eros d'un côté et de l'autre il y a un autre Eros qui essaye de demander à la mère d'être plus indulgente et tout ceci forme vraiment une composition très belle pas des coloris et pas il y a également un début de paysage vous voyez cet arbre ici mais c'est vraiment rare dans le paysage pompéien prochain et là que pensez-vous de ces couleurs c'est presque de l'impressionnisme si vous faites un peu les yeux c'est d'abord les coloris sont presque uniformes mais elles sont très très subtilement de dessin très subtil ils font ils donnent des illusions d'abord optiques et surtout ils montrent un mouvement déjà plus plus fluide la couleur d'ailleurs quand je vois ce tableau je pense à certaines peintres notamment néerlandais de l'époque du 14e et 15e siècle la prochaine s'il vous plaît et que pensez-vous de ceci regardez ce mouvement c'est encore une fois Mars et Vénus qui dans un mouvement presque un tourbillon qui les transporte vers le ciel donc ils sont suspendus en l'air et regardez tout cet enchevêtrement de pied cette harmonie de l'ensemble du tableau et cela est obtenu avec très peu de couleurs donc c'est un hymne de joie au mouvement la prochaine là nous entrons dans les portraits alors les portraits qui pourraient à l'époque de Pompéi se faire portraiter et bien c'était les riches je vous disais également que les artistes étaient libres s'exprimaient comme ils voulaient donner libre cours à l'oral et donc ici un artiste bien que payé par ces deux personnages qui l'ont chargé qui fait le portrait il interprète il interprète à sa façon le portrait il rend bien sûr les visages le plus possible près de la réalité mais il les interprète car il s'agit de quoi ici ce sont deux personnages deux personnes de sortant d'une couche sociale modeste c'est un boulanger et sa femme qui peut être avant de devenir boulanger cultiver la terre donc ils ont le caractéristique ceux qui ont fait un travail manuel mais qu'est-ce qu'ils font ils demandent aux peintres de les habiller donc de les peintres habillés en magistrats donc magistrats de tribunal ayant à la main une ici un papyrus la femme a une tablette et un stylet pour écrire pour suggérer que lui fait partie de la magistrature et que sa femme est peut-être une enseignante qui sait lire et écrire en réalité le peintre va lui donner les caractères des mots presque présents à ces deux personnages qui sont la réalité donc le peintre va nous suggérer à nous dans la postérité que probablement ces deux ne savaient ni lire ni écrire par contre un autre peintre va faire l'opération inverse va nous montrer quelqu'un qui sera peint dans la même position mais qui elle savait lire et écrire la prochaine regardez ça c'est un médaillon qui fait 31 cm de diamètre c'est pas grand il était peint dans un mur dans une paroi c'était l'époque où au lieu de se prendre des tableaux on peignait carrément le tableau sur la paroi c'est une femme de la bourgeoisie on le voit par les traits de son caractère par les traits de son visage elle est dans la même posture avec la tablette avec ce qu'il est mais là on peut vraiment être sûr qu'elle sait lire et écrire d'ailleurs regardez cette coiffure et ce chapeau on dirait un personnage sorti de l'époque des années 20 on dirait qu'elle va sortir de son madeillon et va danser le charleston devant nous la prochaine s'il vous plaît et ça c'est le pour moi c'est le tableau c'est la peinture murale la plus belle de son pays c'est une peinture qui réunit toutes les qualités d'abord le trait du dessin la finesse de l'expression des doigts la position regardez ce pied qui se lève légèrement et qui montre qu'elle est en train de marcher et tout le personnage est peint d'une façon telle qu'on a l'impression qu'elle va entrer dans ce fond vert et va se diluer va se dissoudre dans ce fond c'est vraiment regardez ce mouvement de cou comme il est comme il est vraiment si bien rendu ici c'est l'apogée de la peinture pompéenne ici cette peinture mesure seulement 68 cm d'eau 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 elle était également dans une paroi bien sûr depuis lors elle a été détachée de la paroi et se trouve au musée de Nantes la prochaine si vous voulez voilà on arrive finalement au mosaïque bon alors comme au tout début le mosaïque approprié il commence comme ça il commence avec des pierres qu'on appelle les tessels d'un centimètre et demi par un centimètre et demi donc c'était des pierres grossières avec lesquelles on commence à faire quelques dessins donc ici on imite le scalette humain et puis nous allons voir la progression maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces tessels les pompés toujours avec du blanc et du noir mais avec des tessels un peu plus petites ils vont commencer à y mettre le mouvement ici donc c'est Neptune avec les différentes mollusques et différentes poissons de la méditerranée la prochaine et puis on introduit la couleur et la couleur toujours avec les grandes tessels mais mouvement désordonné il y a la couleur mais c'est désordonné ce sont donc les trois races d'une interprétation pompéenne de mosaïque la prochaine et puis ça commence à s'affiner ça s'affine ce chien n'est plus un chien banal on voit par ses dents ici que vraiment il est en train d'aboyer de faire peur à quelqu'un et puis vous trouvez ici cette inscription qu'on retrouve aussi en Italie et souvent c'est car même faites attention au chien voilà la prochaine je fais ici une comparaison entre la mosaïque que vous avez vue avant qui date du deuxième siècle avant Jésus-Christ avec une mosaïque qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ donc il y a 450 ans après qui sépare les deux mosaïques ça c'est la mosaïque de Fichten qu'on a trouvé à Fichten au mois de mars 1994 et ma femme et moi nous avons eu la chance de l'avoir vue là où on l'a trouvé c'est-à-dire pendant les trois semaines où le public était admis à la visite cette mosaïque est grande elle fait dans les 8 mètres par 9 je crois elle représente les 9 muses ici donc nous avons Talia mais nous allons voir les autres donc regardez cette mosaïque a été estilée avoir été réalisée en l'an 240 après Jésus-Christ nous allons voir encore deux images de cette mosaïque et puis nous continuons ce Pompéi pour voir la différence donc 240 après Jésus-Christ la prochaine donc nous avons les différentes muses ici donc qui veut m'aider Talia était la muses de quoi monsieur la musique la musée du théâtre et c'est tout du théâtre comique ensuite nous avons ici Euthelpe qui est la musée de la musique puis là nous avons je crois Polignan oh non Clio Clio qui est la musique de l'histoire qui est la musée de l'histoire elle n'est pas une marque de voiture que je joue puis nous avons ici Ourania qui est la musée de l'astronomie et là nous avons Polignan qui est la musée de la poésie et puis nous avons d'autres au milieu nous allons voir le milieu le médaillon du milieu c'est donc Calliope et Homerus Calliope qui est la musée qui est la musée de l'histoire également de l'histoire épique elle raconte l'histoire de Troie et Homerus qui est donc le poète qui a raconté l'Iliade et l'Odyssée donc cette grande mosaïque 240 après Jésus-Christ trouvée à Fistaine et qui se trouve au musée national de Luxembourg après avoir été restaurée je crois elle a été restaurée à Trèves ou en Italie à Trèves voilà on peut donc la visiter au musée national de Luxembourg allons maintenant de nouveau à Pompéi donc Pompéi c'est encore ici le deuxième siècle avant Jésus-Christ la mosaïque devient plus élaborée on y met les couleurs on lui donne une symbologie ici c'est la symbologie de la vie de la vie et de la mort avec la roue de la vie qui tourne la prochaine et voilà ça commence à devenir quelque chose de différent d'abord les motifs changent ici c'est une frise qui fait 45 cm et elle est assez longue je crois elle mesure dans les 12 mètres et qui reprend tous les animaux du Nil donc on donne une figuration maintenant aux choses on les reconnaît carrément comme ce serpent ici la prochaine ici et le portrait on fait du portrait également avec la mosaïque essayez de serrer les yeux pour regarder ce portrait vous y verrez toutes les nuances vous y verrez notamment qu'elle a un défaut sur les yeux et ce portrait en mosaïque existe également en peinture donc également en peinture elle avait le même défaut là la mosaïque donc sert à représenter le portrait bien sûr c'est beaucoup plus cher que le fresque mais elle nous laisse des traces de ce qu'on pouvait faire à l'époque avec les tessels regardez ce qu'on lit encore comme il est encore bien dessiné la prochaine et là là nous allons c'est vraiment une mosaïque qui commence à devenir non seulement on représente des poissons et qu'on réussit à reconnaître mais encore avec des nuances regardez ici on voit la tridimension des poissons donc c'est une mosaïque qui fait 118 par 120 et il représente presque tous les poissons de la méditerranée donc on peut le reconnaître qui veut m'aider à me reconnaître ici c'est un poly là c'est une langouste là c'est une sèche ça c'est un brochet c'est une nuance là c'est une nuance entre l'or et les couleurs des pierres plus froncées c'est un chef d'oeuvre on dirait plus une peinture qu'une mosaïque c'est une fontaine donc elle est se trouve dessous il y a un bassin ici où coule l'eau qui va agrémenter un jardin frontéen la prochaine et là on commence à aller vers la miniature cette cette mosaïque elle a 40 par 40 et là à l'intérieur il y a un cadre qui va dans les 37 par 37 et regardez tout ce qu'il y a déjà dans ce petit espace ici ce sont des tesselles qui représentent des fruits des têtes là il y a même une tête avec les yeux la bouche qui représentent toutes sortes de choses et donc la dimension des tesselles s'aménuise de plus en plus et on donne l'image complète sur un espace de 40 par 40 la prochaine c'est ces mosaïques n'étaient pas terre on y marchait dessus la prochaine donc là nous avons l'expressionnisme pompéien se forme des mosaïques d'une part on a des canards ici tranquilles sur un plateau et de l'autre côté en haut donc on a ce qu'on crasse entre la nature la nature sereine et la nature à l'état sauvage on a donc ici un chat qui a capturé un perdri et vous voyez dans le regard de ce chat il y a encore toute la peur de perdre le perdri parce que le perdri il a encore les yeux ouverts regardez donc il peut s'échapper à tout moment et le chat qui le garde sous ses griffes et le tien vient pour pouvoir le manger donc c'est l'expressionnisme pompéien grâce à la composition de Pierre la prochaine là c'est un feston un des plus jolis festons de Pompéi bien sûr vous ne le trouverez pas à Pompéi même il est dans les musées je ne saurais pas vous dire si c'est à Naples ou ailleurs ça pourrait être bien au bout des musées ce feston il est petit comme l'autre donc 38 cm et très long 12 m également et regardez quel mélange ici de coloris de représentations de fruits de feuilles et également ce masque ce masque qui a toutes les caractéristiques de la tridimension regardez on voit vraiment le visage est bombé la prochaine encore une fois un tableau pas très grand il fait dans les 70 par 70 avec un double cadre et dans le cadre regardez il y a également des visages qui représentent un peu tout il y a des fruits des légumes des plantes et surtout à l'intérieur il y a une histoire c'est l'histoire de l'académie de Platon à Athènes et donc Platon qui est là est en train de donner à ses disciples son savoir et entre autres choses regardez qu'est-ce qu'il montre à ses disciples il montre avec cette baguette sur une sphère cette sphère est la terre donc là encore on nous donne la preuve que les grecs si nous n'avions pas la preuve écrite mais nous avons également la preuve écrite mais la preuve même en image que les grecs connaissaient la sphéricité de la terre et que un d'eux avait même mesuré la circonférence il y a encore des détails derrière donc il y a ici une méridienne la voyez là qui ressemble à celle de Pompéi donc c'est une méridienne donc les premières sont sorties d'Athènes dans l'an 280 avant Jésus-Christ la prochaine et que dit tout ça regardez ces deux coques on voit toute l'énergie cinétique qui les lance l'un contre l'autre on voit vraiment le combat et regardez également la queue de ce coque là elle est faite non plus de tesselle mais de poussière de pierre parce que le tout les dimensions je ne les ai pas tout à fait à l'estime elle doit être dans les 35 par 25 d'auteurs et ça c'est par contre le pavé autour de la mosaïque donc cette mosaïque était également par terre regardez là la bourse sur la table qui indique que c'est en train de faire des paris comme on fait aujourd'hui la prochaine voilà la bataille de l'issons nous sommes arrivés à la fin de notre chevauchée fantastique de ce soir c'est la la mosaïque qui fait donc 6 mètres par 340 qui était dans le tablinum de Pompéi dans la maison du faune et qui représente donc Alexandre le Grand qui même avec des forces inférieures militaires réussit à vaincre Darius le perse et cette bataille qui a eu lieu en 333 avant Jésus-Christ à Isos au cours de la campagne qu'Alexandre le Grand a menée en Asie mineure nous montre non seulement l'histoire mais également par les nuances que nous voyons dans les différents personnages ici il y a des chevaux qui sont montrés de tous les côtés c'est un cheval montré par le dernier un cheval qui s'écrase sur le poids d'un autre cheval un cheval qui est en train ici de s'écruter encore et nous allons voir ce détail aussi celui-là on va le bras de près et puis ensuite Robus si tu veux on revient sur le grand portrait regardez ce détail donc lui-même le personnage Alexandre qui est si petit dans le tableau il a sur sa propre poitrine encore une tête et on reconnaît son armure on reconnaît la paume de son épée et regardez ce cheval l'œil de ce cheval qui montre bien qu'Alexandre est en train de donner un coup de de reine à son cheval pour le faire tourner et donc on voit le mouvement du cheval qui se tourne au moment où Alexandre tire voyons le grand de nouveau regardez donc ce n'est pas très grand ici mais dans la petite s il y a encore la miniature alors on voit le personnage d'Alius avec les traits de son visage regardez on reconnaît de par son visage qu'il est en train de perdre la bataille on voit les hommes qui s'écroulent tout autour de lui on voit ce massage de chevaux qui nous indique bien que c'est une armée en dérouille donc cette 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 mosaïque a été faite en l'an 150 avant Jésus-Christ et elle reprend une fresque qui a été exécutée à Alexandrie d'Egypte en l'an 200 pardon en l'an 300 peu après la victoire d'Alexandre à Hussos donc on a on a repris le modèle qui existe mais on l'a rendu en mosaïque chose que les grecs n'avaient pas fait je voudrais terminer avec une autre mosaïque que malheureusement je ne possède plus sous forme de diapositive parce que lors de ma dernière conférence je l'ai prêté gentiment à quelqu'un et je ne l'ai plus reçu à l'arrière je suis obligé donc c'est grâce à ma femme à qui je rends hommage que j'ai pu reconstituer cette diapositive sous forme de transparent et c'est avec elle que je vais terminer parce qu'elle nous montre l'image de la Pompéi que je préfère la Pompéi joyeuse nonchalante la Pompéi qui se divertissait la Pompéi qui nous a laissé ce trésor que nous avons parcouru ce soir au pas de galop parce que vous nécessitez de temps c'est ce qu'on appelle les musiciens ambulants est-ce qu'on peut éteindre cette diapositive-là pour mieux apprécier celle-là donc regardez ces détails d'ailleurs le mosaïque n'est pas très grand il est fait évidemment dans les 45 pas 45 regardez ces musiciens ambulants les instruments qu'ils ont là ils ont une sorte de comme je veux dire de tambourins ils ont un tambourin ici ils ont des les crottales on s'appelle les crottales là et ils sont en train de danser regardez ces pieds comme il est bien dessiné et là on voit également la flûte que jouait à l'époque donc c'est une flûte à deux à deux toits et tuyaux qui s'appelait Aoulos donc c'est par ces images cette image-là est-ce qu'on peut allumer la lumière s'il vous plaît que je voudrais terminer avec une pensée et la pensée est la suivante ces trésors que nous avons vus ce soir ne sont pas seulement la propriété de la campagne c'est pas seulement la propriété de patrimoine de l'Italie c'est un patrimoine désormais qui appartient à l'Europe à l'Europe unique que nous sommes en train de construire et c'est la raison pour laquelle nous avons également ce soir le drapeau européen au milieu de la pièce et dire donc que ça incombe à chacun de nous d'être fier de ce patrimoine que nous avons sur le territoire européen et être prêt également à savoir le défendre pour qu'il reste préservé pour les générations futures je vous remercie applaus applaus Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ? ... ...